Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer notre soirée organisée par Repères et Perspectives. Je voulais simplement rappeler que c'est le troisième débat que nous consacrons à l'écologie depuis le début du cycle fin 2014. Donc, le premier a eu lieu en décembre 2015 sur la question du climat et il est intervenu au moment de la signature des accords de Paris qui ont marqué un tournant dans le monde entier. Alors, le deuxième débat que nous avions organisé était en mai 2022 sur la transition écologique, donc une question qu'on peut se poser. On entend souvent cette expression. Est on dans une vraie transition écologique? Nous avons essayé d'y répondre et nous avons également abordé à cette époque là la question de l'écologie intégrale. Et donc, ce soir, c'est le troisième débat sur l'écologie. Je dirais que c'est normal puisque c'est un sujet d'actualité qu'on retrouve très souvent dans les médias, dans la presse et qui nous oblige à réfléchir. Et donc, ce troisième débat est plutôt axé sur les solutions, puisque nous sommes engagés dans une transition écologique, énergétique. Et bien, comment la piloter? Comment y répondre? Et quelle est la bonne réponse? Et donc, une des voies qui est souvent proposée, c'est celle de la sobriété. Et donc, est ce que c'est la seule voie? Est ce qu'elle est pertinente? C'est l'objet de notre débat de ce soir. Et je passe la parole à Claire Pouly pour l'animer en la remerciant en avance. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup de me donner la parole maintenant pour animer cette conférence débat. Alors, pour vous expliquer un peu comment les choses vont se passer, on va avoir cette conférence débat jusqu'à environ 22 heures. Ensuite, il y aura l'intervention du maire adjoint de Boulogne. Et ensuite, vous aurez un petit moment pour poser des questions. Donc, quelques mots pour introduire notre sujet. La lutte contre le réchauffement climatique éclate aujourd'hui comme une urgence absolue et devient même un sujet d'angoisse pour beaucoup, en particulier dans les jeunes générations. Les transitions énergétiques et écologiques peinent à s'imposer comme priorité dans le débat politique, que ce soit au niveau national et ou international. Face à cet échec, des voix citoyennes s'élèvent de plus en plus nombreuses pour appeler à une sobriété heureuse, qui serait la seule réponse valable et efficace, à la fois individuelle et collective, à la question écologique. Alors, la question qui nous réunit ce soir est la suivante. La sobriété heureuse, bonne réponse à la transition écologique, point d'interrogation. Autour de la table, pour en parler, trois invités que je remercie très chaleureusement d'être là ce soir malgré la pluie et que je m'empresse de vous présenter. Alors, d'abord, Isabelle Priolet, vous êtes philosophe, enseignante, spécialiste de la conversion écologique et vous avez publié votre thèse chez Labor et Fidesse en 2020. Il s'intitule « Pour une ontologie de l'écologie, pensez les fondements philosophiques de la conversion écologique ». À côté de vous, Patrick Vivray, bonsoir, vous êtes philosophe et essayiste, alter-mondialiste. Vous avez participé en 2001 au premier forum social mondial de Porto-Alegre. Vous venez de publier en 2023 aux éditions « Les liens qui libèrent » avec Julie Chabot, un livre intitulé « La traversée, du temps des chenilles à celui des métamorphoses, un contre-récit positif pour traverser le chaos ». Beau programme. Bruno Villalba, bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques, vous enseignez à Gros Paris Tech et vous êtes membre aussi du laboratoire Printemps. Vous êtes l'auteur de « Politique de sobriété », publié aux éditions Le Pommier en avril 2023. Bonsoir à tous les trois. Alors, pour lancer la discussion, je voudrais évoquer un film récent que vous avez peut-être vu les uns les autres, qui s'appelle « Perfect Days », qui est sorti en novembre dernier, un film du réalisateur allemand Wim Van Ders, et qui fait directement écho, je trouve, à cette idée de sobriété heureuse. Wim Van Ders a voulu, dans ce film, mettre en scène un héros de cette génération qui essaye de s'affranchir de la culture de la consommation. Il montre le quotidien d'un homme qui s'appelle Irayama, dont le métier est de nettoyer les toilettes publiques de Tokyo, et qui, par la simplicité de sa vie, son travail bien fait, sa capacité à contempler ce qui l'entoure et à être bienveillant avec les personnes qu'il rencontre, se construit une vie heureuse et libre. Alors voilà, nos concitoyens, et nous-mêmes, sommes-nous tous des Irayama en puissance, prêts à modifier notre mode de vie et de consommation, à la fois pour sauver la planète et vivre plus heureux ? Faut-il les convaincre, nos concitoyens, et comment ? Doit-on imposer cette sobriété ? Et à qui ? Autant de questions qui vont nous occuper ce soir. Alors, d'abord, je voudrais qu'on revienne peut-être sur les termes, c'est toujours bien quand on commence un débat, une discussion, et ce terme lui-même de sobriété heureuse. Alors, quelle définition en donneriez-vous les uns les autres ? C'est une expression qui avait été popularisée par Pierre Rabhi en 2010 avec la publication de son livre « Vers la sobriété heureuse ». Mais je crois, et je me tourne vers vous, Patrick Vivray, que vous en avez été à l'origine de cette expression, à la suite d'un rapport à la fin des années 90. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, le rapport sur notre approche de la richesse, oui, il y a un lien direct. L'expression de sobriété heureuse, il se trouve qu'avec Pierre Rabhi, avec qui j'ai beaucoup travaillé par ailleurs, j'avais eu l'occasion, mais dans un petit cercle à l'École nationale d'agriculture d'Angers, de faire justement une conférence sur ce thème et une petite brochure en était sortie. Mais comme je vous le disais au téléphone, je n'ai aucune revendication, ni d'antériorité, ni de propriété sur ce terme. Simplement, ce qui est important pour rentrer davantage dans votre question, qui est pourquoi ce terme, en se souvenant que c'est un terme qui était quand même dans le contexte de l'époque, il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire dans une situation où on essayait au maximum d'être du côté de l'alerte, de la prévention et d'une perspective de transition. À bien des égards, hélas, parce que j'aurais l'occasion d'y revenir, une bonne partie de ce qu'on appelle transition a été sabotée. On est beaucoup plus aujourd'hui dans une perspective, j'aurais l'occasion d'expliquer pourquoi, de métamorphose plus que de transition et qui doit intégrer des éléments de transformation à la fois plus profonds, plus radicaux et s'affronter aussi à tout ce qui résiste à cette transformation. C'est pour ça qu'on a parlé du temps des chenilles avec Julie Chabot dans notre bouquin. Et donc, le thème de la sobriété, il était beaucoup associé à cette période. Malgré tout, si je trouve qu'il est toujours intéressant, c'est qu'à côté de sobriété, on aura l'occasion d'y revenir plusieurs fois dans le débat, la nouveauté, c'était de poser la question du bien-vivre, du bonheur, pas au sens de coup de chance, mais au sens de joie de vivre. Et pourquoi insistait-on sur ce point ? Parce que, d'abord, le contraire de la sobriété, c'est l'ébriété. Donc, c'est ce que les Grecs appelaient l'hubris, la démesure sous toutes ses formes, des mesures dans l'ordre de la puissance, des mesures dans l'ordre du rapport à l'argent, des mesures y compris dans certaines formes de rapport au sens et de spiritualité, où il peut y avoir aussi de la démesure. Et la question du bien-vivre, pourquoi était-elle importante ? Et pourquoi reste-t-elle toujours aussi importante ? C'est qu'il faut bien voir, et je m'appuie sur ce point, sur un rapport des Nations unies qui a été confirmé à certains égards, aggravé au cours des 20 dernières années, sur le fait que nous vivons beaucoup les conséquences d'une économie mondiale, du mal-être et de la maltraitance. A l'époque, le programme des Nations unies pour le développement avait mis en évidence que, par rapport aux sommes qui seraient nécessaires pour répondre aux besoins vitaux de l'humanité, la nourriture, l'accès à l'eau, aux soins de base, aux logements, à une éducation de base, etc., les sommes qui étaient dépensées chaque année dans la drogue, la toxicomanie, l'armement et la publicité représenteraient plusieurs dizaines de fois les sommes qui seraient nécessaires pour répondre à ces besoins vitaux. Oui, donc on comprend bien ce besoin de souveraineté. Donc il y a une économie du mal-être et de la maltraitance. Alors pour la drogue, c'est une évidence sur le mal-être. Sur les dépenses d'armement, c'est une évidence sur la maltraitance. Sur la publicité, c'est intéressant aussi de l'intégrer, parce que, et puis je termine juste sur ce point, parce que, pour l'essentiel, de quoi nous parle la publicité ? À la différence de la réclame que moi j'ai connue quand j'étais gamin dans les années 60, la publicité, pour l'essentiel, elle ne nous parle pas des objets. Elle nous parle de bonheur, de beauté, d'amour, etc. Et elle nous fait acheter des biens de consommation par le biais du désir, ce qu'on appellerait dans l'ordre philosophique, plutôt dans l'ordre de l'être, que dans l'ordre de l'avoir. Donc on est au cœur de ce que Blaise Pascal appelait la question du divertissement. Oui, la société de consolation, finalement. Oui, quand la consommation devient une consolation, une société de consolation. C'était un des thèmes, justement, que j'avais repris aussi dans mon rapport sur la richesse. Et donc, à partir du moment où, pour des raisons écologiques, nous n'avons plus la possibilité d'être dans le divertissement, de passer notre temps à compenser les effets de mal-être et de maltraitance par de la surconsommation, à ce moment-là, la question, non seulement de la sobriété, mais la question du bien-vivre comme alternative aux mal-être et à la maltraitance devient à ce moment-là déterminante. Alors, moi, je voudrais rebondir sur ce que vous aviez dit. La sobriété s'oppose à l'ébriété. Je me tourne vers vous, Isabelle Priolet. Tout ça, ça nous renvoie à Épicure, il me semble. Pour rebondir par rapport à ce que vient de dire Patrick Vivray, c'est que pour moi, la sobriété et heureuse, c'est avant tout quand la sobriété devient un désir. Un désir qui engage tout l'être. On peut relier le mot sobriété au mot conversion dans la mesure où la sobriété, ce n'est pas juste réagir à un état d'urgence, par exemple, la guerre en Ukraine, et prendre des mesures par rapport à un contexte. Ça doit, il me semble, pour créer cet arrachement par rapport au contexte du divertissement auquel vous faisiez allusion, être vraiment un élan de tout l'être. Spinoza parlait d'une volonté de persévérer dans son être. Eh bien, la sobriété, elle doit être quelque chose, un désir profond de cet ordre-là pour pouvoir s'arracher à l'emprise de cette société du divertissement. Alors, on pourrait dire, du coup, c'est quelque chose d'un peu personnel, d'un peu individuel. Je crois que cette question du désir, clairement, elle peut devenir collective. Il s'agit aussi collectivement de changer de désir. Mais restons peut-être aux traditions, parce que, voilà, on a fait allusion aux Grecs, mais vous, vous connaissez aussi les traditions hindouistes, le taoïsme. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur le détachement, sur la sobriété en tant que telle, avant de rentrer dans les détails de comment l'appliquer individuellement ou collectivement ? Peut-être commencer alors par Épicure à ce moment-là. Oui, voilà. J'aimerais qu'on revienne vraiment à l'origine de cette idée de sobriété. Alors, à l'origine, donc, effectivement, Épicure, c'est une bonne ressource. Et justement, Épicure, on peut y voir un précurseur de la sobriété heureuse, justement, dans la mesure où il y a sobriété et conversion du soi. Et conversion du soi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord convertir notre désir. Vous savez qu'Épicure, il nous apprend à discerner parmi nos désirs. C'est peut-être des vagues souvenirs scolaires. Les désirs naturels, donc, boire, manger, dormir, les désirs naturels non nécessaires, comme par exemple l'amitié, l'art, la philosophie, et puis les 20 désirs. Et donc, la sobriété, c'est faire le choix des désirs naturels. Pourquoi ? Parce que c'est des désirs qui, comme dans la nature, d'ailleurs, retrouvent naturellement leur équilibre. Dans la nature, on parle d'homéostasie. Eh bien, les désirs naturels, normalement, quand on a faim, on contente sa faim et on revient à une satisfaction, un équilibre. Le problème, c'est les désirs créés par la société, alors à l'époque, la civilisation, par la société de consommation, qui, eux, précisément, consistent à dégirer toujours plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bornes. On peut penser à la gloire, à la richesse. Et c'est précisément ça qu'Épicure nous invite à délaisser. Mais derrière, alors ça, c'est assez connu, je pense, cette dichotomie entre désir naturel et vain désir. Mais ce qui me paraît plus intéressant, c'est qu'il nous propose pas seulement, Épicure, une conversion du désir, mais une conversion du plaisir. Et c'est là que je voudrais insister. On est dans une société où le plaisir, pour nous, c'est la recherche de l'intensité. Vous parliez de la publicité, elle cherche à attiser un désir de jouissance. Épicure, en fait, il va nous dire que le désir, il va nous parler des plaisirs en repos. Platon l'avait précédé, c'est Platon le premier qui a parlé de ses plaisirs en repos. C'est quoi des plaisirs en repos ? Ben, c'est pas avant, c'est pas pendant, comme la jouissance du libertin, mais c'est après. C'est cet état de paix qu'on éprouve après avoir passé un bon moment avec un ami autour d'un dîner, après peut-être avoir fait du sport, d'avoir couru. On sent bien cet état de relâchement, on parle de détente épicurienne, de tout l'être. et ce qui est finalement goûter, le plaisir qui est goûté, c'est pas l'intensité, c'est la saveur ce que ça laisse. Et ça, c'est très différent parce que cette saveur, on va pouvoir la mobiliser à l'avenir, c'est un trésor, c'est une richesse, et on n'a pas besoin, du coup, d'enchaîner sur d'autres plaisirs. Il nous dit goûter la saveur. Et les traditions asiatiques vont aller exactement au même endroit. on pourrait parler de la Bhagavad Gita hindoue, ce texte qui nous parle du détachement, il nous parle d'apprendre à goûter la saveur des choses, c'est-à-dire une fois qu'on a éprouvé un plaisir, le goûter et le goûter pleinement. Et c'est vrai que c'est pas une attitude très contemporaine, mais ça nous parle à tous, je pense, goûter la saveur, on a tous des exemples, moi j'ai un exemple qui me vient, c'est en cours de philo où on était tous autour du prof totalement buvant ses paroles, il se retourne et il nous dit mais arrêtez, dans six mois vous vous souviendrez absolument pas de ce qu'on a raconté. Donc vous excitez pas à prendre des notes. Par contre, vous vous souviendrez que ce jour-là vous avez touché du doigt ce qui est essentiel pour vous, l'exercice de la pensée. Il y a une vraie connexion entre nous et ça, ça sera un vrai trésor. La sobriété, un plaisir, en tout cas, la sobriété est une notion clé, Bruno Villalba, mais c'est aussi un renoncement. Être plus sobre, c'est aussi, d'accord, c'est peut-être un plaisir, mais c'est aussi renoncer, renoncer à l'abondance, à l'accumulation. Donc vous, vous avez une position peut-être un petit peu différente. Oui, j'ai pas une vision très positive de la sobriété par principe. C'est-à-dire que ce que propose la conséquence de la sobriété, puisque l'intention peut être louable, trouver une vie plus épanouissante à titre personnel, il faut être un peu idiot pour refuser cette vision-là, dire qu'on va créer une société plus égalitaire entre nous, là aussi, à part si on est un crypto-libéral, décérébré, et qu'on croit que seule la compétition prime, eh bien, on peut effectivement considérer que ça fait sens d'avoir une communauté plus pacifiée entre les hommes avec une meilleure répartition. Et ça, c'est l'objectif de la sobriété dans une intention, un projet. Ce qui est intéressant, d'un point de vue de politiste, c'est mon boulot, c'est d'interroger les conséquences de ce projet et ce que ça va créer comme effectivement de choix politiques, de priorité, d'orientation des politiques et donc de contraintes sur le collectif. Puisque ce qui est intéressant dans les deux visions qu'on a eues très rapidement de la sobriété, c'est que d'un côté, on a un référentiel de l'ajustement, c'est la modération, c'est les courants traditionnels qu'on va retrouver chez les épicuriens, les stoïciens, les cyniques, jusqu'à aujourd'hui dans l'encyclique du pape Laudatoci, qui est un texte remarquable sur cette question-là. Donc on a une continuité, finalement, où l'individu peut créer une cohérence face aux autres hommes, face à Dieu. C'est important aussi si on est croyant et si on a une vision spirituelle des choses. par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, est une négociation avec la ressource. Quand saint Thomas dit qu'il faut avoir une juste mesure dans le rapport au vin, ça vient de là, la sobriété, c'est le rapport à l'abondance et à quelque chose qui veut vous faire basculer dans quelque chose qui est négatif dans le rapport avec les autres hommes. Trop boire, ça ne crée pas des relations sociales intéressantes et surtout, ça déstructure les rapports sociaux, le problème de l'alcoolisme, etc. Ce n'est donc pas le problème de l'accès au bien qui est posé dans cette conception de la sobriété, c'est la juste mesure du rapport au bien. Et donc, ça suppose un imaginaire de l'accès à l'abondance de ce bien. Le vin, comme saint Thomas écrit, il est en abondance. Il n'y a pas de limite à la production vinicole. Vous voyez, le bien, il est là, à disposition et c'est justement parce qu'il est dans cette abondance qu'on va mesurer, qu'on va proportionner son rapport au produit. Et nous, culturellement, on est toujours dans cet imaginaire-là. On est dans un imaginaire de l'abondance. Mais ce qui est fondamental quand on regarde ça d'un côté politique, c'est qu'on voit bien comment la démocratie s'est construite sur la base de cet imaginaire-là. La démocratie promet la possibilité de la réalisation de chacun d'entre nous, la possibilité de choisir notre destin, de choisir ce que nous voulons être dans la multiplicité de la diversité des offres qui sont présentées dans nos vies quotidiennes parce que c'est réalisable et c'est réalisé. Et donc, la démocratie a construit cet univers, cet imaginaire de l'abondance, mais elle l'a réalisé grâce à la technique, grâce au système productif, grâce à l'accumulation de la consommation par le biais de la consommation, de l'augmentation des revenus, etc. Grâce aux politiques redistributives qui ont été mises en place par l'État-providence, etc. Donc, ce qui était une promesse quand les philosophes du 15e, 16e siècle imaginent un individu libre, eh bien, il faut réaliser la liberté de cet individu. Et c'est fabuleux ce qui se passe à la période charnière de la Révolution, si on veut donner une date un peu symbolique. C'est qu'on dit aux individus, vous êtes libres et maintenant, nous, on va vous donner les capacités de réaliser cette liberté et égalitairement, démocratiquement, égalitairement. Alors, évidemment, sociologiquement, ça ne fait pas sens, on voit bien qu'il y a des inégalités sociales, mais la promesse de la réalisation de cette égalité, elle est fondamentale. C'est le principe même des politiques redistributives. Si vous n'avez pas accès à l'abondance aujourd'hui, demain, grâce à un surcroît d'abondance, de production, de consommation, d'innovation, c'est des mots fantasmes dans la classe politique, eh bien, nous allons réaliser cette abondance. non seulement pour les Français, mais pour les 8 milliards d'habitants. OK ? Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, grâce à la technique, nous avons repoussé les frontières des limites. Il n'y a pas de limite au système productif. Oui, alors ce que vous mettez en avant aussi, c'est que, voilà, la sobriété ne peut pas être heureuse, du coup, dans ce paysage. ça fonctionne bien si on est hors sol, c'est-à-dire si on considère que nous sommes une société dématérialisée de son rapport à la Terre, au sol. Et quand je dis le sol, c'est aussi les animaux, les non-humains, la biosphère, enfin bon, voilà. Malheureusement, c'est ce que disait Patrick en début de cette introduction, le contexte aujourd'hui, il est celui du rappel à la limite. Et ce n'est pas des limites qui sont négociables. Je vais prendre l'exemple de l'effondrement de la biodiversité. chaque espèce qui disparaît, elle est irréversiblement disparue. C'est terminé. Chaque tonne de pétrole qu'on exploite, elle est irréversiblement disparue. Et c'est ça, la limite. Et nous, nous continuons à imaginer, vous voyez, un modèle productif qui va puiser continuellement dans les ressources en se disant, grâce à l'innovation technique, on va pouvoir repousser les limites. Ben non. Malheureusement, il y a le retour du bâton de cette exploitation forçonnée des limites. Et ce qui est intéressant dans la sobriété, vous voyez bien que c'est un rappel à la norme, mais contrainte. Ce n'est pas moi qui vais choisir d'être vertueux. C'est les limites planétaires qui vont m'imposer cette contrainte de la négociation des limites. À condition, à condition, de vouloir répartir les richesses qui le restent encore équitablement sur la planète. si on ne fait pas ça, si on ne se contraint pas collectivement à renoncer à cette accumulation qui est possible, qui est réalisable si vous en avez les moyens économiques, eh bien, cette contrainte, elle va générer de plus en plus de violences. Et l'intérêt de la sobriété, c'est que c'est un renoncement qui est lui-même une espèce de violence à cet imaginaire de l'abondance. Et donc, vous voyez, on sort d'un imaginaire tout est possible à un imaginaire où nous allons devoir hiérarchiser les priorités, les choix que nous pouvons encore effectuer. C'est pour ça que ça ne peut pas être fondamentalement heureux. Alors, beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Moi, je retiens qu'on n'est pas hors sol. Alors, il y en a un qui était vraiment les pieds sur la terre, c'était Pierre Rabhi. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'il a apporté, lui, de plus qu'épicure dans cette idée de sobriété heureuse ? Qu'est-ce qu'il apporte, Isabelle Priolet ? Il apporte sa modernité, même si on a une dette vis-à-vis de ces philosophes épicuriens. Le premier aspect que je vois, c'est que les épicuriens, c'était les philosophes du jardin. Donc, ils étaient un peu dans leur tour d'ivoire. Ils vivaient entre pères. Donc, la question, effectivement, du collectif, elle ne se posait pas vraiment à l'époque. pour, il me semble, pour Pierre Rabhi, quand on consomme avec modération, on laisse la possibilité aux autres de pouvoir se développer. Donc, il y a une dimension politique évidente chez Pierre Rabhi. Les rapports nord-sud, il a vécu beaucoup au contact des pays du sud. Pour lui, c'est vraiment au centre de sa pensée. La deuxième chose chez Pierre Rabhi, c'est la dimension spirituelle. Il parle beaucoup du miracle de l'instant, du miracle de la vie. Donc, ça, c'est très, très présent chez lui. Il y a peut-être une troisième chose qui ne me vient plus à l'esprit, mais puisque vous parlez de spirituel, moi, j'aimerais que vous reveniez sur votre idée parce que vous, vous ne parlez pas de transition écologique, mais vraiment de conversion écologique. Et pour le coup, c'est un terme qui fait référence à la fois au spirituel et à l'individu, à l'individu qui se convertit. Donc, se convertir à l'écologie, c'est quoi ? C'est reprendre les rênes de sa destinée. Ça relève aussi de la vie intérieure ? Oui, alors, c'est l'idée que j'avais sourd la langue, mais vous me la faites métanoïa, accoucher. Je crois que pour Pierre Rabhi, il y a aussi l'idée que quand on est dans la sobriété, on dégage du temps pour autre chose. On dégage du temps quand on n'est plus obsédé par le shopping, par tout ce qui nous divertit. on dégage du temps pour contempler, pour aimer, pour nourrir notre véritable nature. Et je voudrais faire un rapport avec le pape François qui nous dit les déserts extérieurs croissent car les déserts intérieurs sont immenses ou grandissent. Il fait précisément un lien. Pourquoi on va chercher à... Pourquoi est-ce qu'on pille la planète ? C'est parce qu'on n'arrive précisément pas à puiser à l'intérieur de nous de quoi nous satisfaire. Eh bien, la sobriété, elle nous préserve du temps, c'est les paroles de Pierre Rabhi, pour être très rapidement humain. Et le pape François est très dur. En fait, il dit cette société, elle nous détourne de notre humanité, de notre nature profonde. Il y a quelque chose en nous, de l'ordre de la contemplation, qui demande à être épanoui si on veut être vraiment humain. Donc, voilà, je pense que les deux discours se font un petit peu écho. Patrick Vivray, vous ne parlez pas de conversion, vous parlez de métamorphose. Mais bon, c'est un petit peu du même ordre ou il y a une nuance ? Il y a des nuances, mais ce qu'ont dit les uns et les autres depuis le début, il y a à la fois des points de différence, de nuances. Il y a aussi beaucoup de points de complémentarité. Avant de répondre directement à votre question, par exemple, à travers ce que dit Isabelle, on est vraiment dans l'intersection entre des enjeux personnels, des enjeux collectifs, des enjeux spirituels, des enjeux politiques, des enjeux économiques. Moi, je repensais, et là, ça fait aussi le lien avec ce que disait Bruno, à ce que, par exemple, aux deux premiers forums sociaux mondiaux de Porto Alegre, on avait appelé l'axe TPTS. TPTS voulant dire transformation personnelle et transformation sociale doivent être considérées comme complémentaires et non pas comme contradictoires ou même conditionnelles. Et, par exemple, la question clé que pose Bruno derrière la corde de rappel des raretés effectives aujourd'hui, c'est la question de la justice, de la justice sociale. Souvent, on définit la sobriété par l'expression c'est moins de biens matériels et plus de liens. Alors, le plus de liens, ça correspond tout à fait à ce que Isabelle vient de nous dire, c'est-à-dire plus de liens du côté de la qualité relationnelle, plus de liens du côté de la qualité spirituelle au sens de la qualité de sens. C'est la question des deux déserts. Mais on ne peut envisager le plus de liens que si, du côté du moins de biens, on n'a pas demandé à des groupes ou des personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté d'être dans le moins de biens. On reviendra sur toute cette question de la justice sociale parce que c'est un vrai sujet. Je peux faire le lien avec la métamorphose. Oui, parce qu'en fait, métamorphose, c'est quand même un terme particulier. On est des espèces de chenilles, on doit devenir papillon quand même dans votre histoire. Oui, mais alors, d'abord, c'est là qu'il y a un lien avec ce que je viens d'évoquer, parce que si la perspective positive, qui est celle d'une humanité devenant plus humaine, parce que c'est ça la grande affaire, au fond, est-ce que cette humanité peut devenir, pour de bon, sapiens-sapiens ? Comme le dit Edgar Morin, on est plus des sapiens-des-minces que des sapiens-sapiens. Mais à défaut d'être une origine, on pourrait considérer que sapiens-sapiens, ça peut être, et moi, je dis même, ça doit être un projet. Non seulement parce que ça pose la question de l'intelligence, mais de l'intelligence créatrice, le premier sapiens, parce que si c'est de l'intelligence destructrice, ça donne la guerre. Et le deuxième sapiens, et là, c'est aussi en écho à ce que disait Isabelle tout à l'heure, sapiens, ça vient de s'appairer, et s'appairer, en latin, ça veut dire savourer. Donc, effectivement, la sagesse doit être considérée comme une dégustation de la vie. Moi, j'aime bien l'approche en termes de bonne vivière. Mais cette approche-là, et c'est pour ça que l'approche en termes de transition, en tout cas dans le langage dominant de la transition, est à mon avis complètement insuffisante, ne traite pas la contradiction qu'on retrouve aussi bien sur le plan écologique que sur le plan social avec les inégalités que sur le plan politique avec la montée des logiques régressives, voire inhumaines, guerrières, etc., qui est justement à la fois de repérer tout ce qui relève des fermetures, des rétractations, des peurs, mais aussi des intérêts. Moi, c'est ce que j'appelle la transition sabotée, parce que les acteurs qui avaient les moyens de connaissance, les moyens financiers, les moyens politiques dans les années 80 doivent de la réussir. En quelque sorte, cette transition, non seulement ne l'ont pas fait, mais ont été alimentés et financés, par exemple, le climato-scepticisme. Donc ça, ça veut dire qu'on doit intégrer des éléments de transformation beaucoup plus radicaux qu'une perspective de transition. Et donc, il faut à la fois repérer ce qui relève de ce temps des chenilles, être capable de mobiliser la perspective positive. Donc là, si on reste dans la métaphore la plus connue, chenille, papillon, mais il n'y a pas que le chenille, il y a le papillon. Toutes les structures du vivant, la plupart des grandes structures du vivant à commencer par nos propres vies à nous, sont sur des modèles métamorphoses. Donc il faut pouvoir mobiliser ce qu'on appelle l'équivalent des cellules imaginales qui se tournent effectivement vers l'avenir, qui ne sont pas dans la désespérance et dans le défaitisme. Et entre les deux, il y a cette question fondamentale de la chrysalide. Or, si vous ouvrez un cocon, vous avez l'impression que c'est de la bouillie. Donc c'est la question du chaos. Mais comment faire en sorte que ce chaos ne soit pas un chaos destructeur, un chaos régressif, mais un chaos créateur ? Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire que raisonner en termes de métamorphose, mais à tous les niveaux, aussi bien à l'échelle personnelle qu'à l'échelle sociétale, qu'à l'échelle politique, à l'échelle spirituelle, qu'à l'échelle économique, qu'à l'échelle démocratique, etc. Vous voyez, c'est pour ça que je trouve intéressant de reprendre cette approche qui n'a rien d'original, parce que c'est comme ce qu'on disait à propos des piqûres, le thème de la métamorphose, il nous vient de très loin, et notamment des Grecs. Mais je trouve que c'est intéressant de penser les défis de la période actuelle dans ces termes-là, parce que ça nous permet aussi de penser, vivre, agir en articulant des éléments qui vont de l'intime au planétaire. Les chenilles, nous les avons en nous, dans nos peurs, dans nos rétractations, dans nos refus de bouger. Les cellules imaginales, nous les avons en nous si nous savons les repérer et si nous savons les écouter. c'est la question de l'éducation du regard et la chrysalide et le rapport au chaos, c'est en permanence la question auxquelles nous sommes affrontés, aussi bien à l'échelle de l'intime qu'à l'échelle sociétale en nous. Donc c'est à tous les niveaux qu'il faut agir. De toute façon, il faut passer à l'action. J'ai l'impression que la sobriété, elle est là. En tout cas, il faut agir à tous les niveaux, pas opposer ces niveaux, repenser la question de l'humain à tous ces niveaux. Mais bon, pour rester peut-être un peu plus terre à terre, Bruno Villalba, est-ce que finalement on doit imposer, s'imposer ces contraintes et de quelles sortes sont-elles ? C'est des contraintes économiques, mais c'est aussi renoncer à des interactions sociales ? Enfin, c'est quand même compliqué après ces belles paroles de métamorphose, bon, il faut quand même agir. C'est compliqué parce que Patrick a utilisé un mot-clé, intime. C'est-à-dire que ce qui est vraiment compliqué avec la question de l'écologie, par exemple, je peux m'extraire de la pauvreté. Je suis d'une catégorie sociale, maintenant, ce n'était pas le cas quand j'étais jeune, mais peu importe. Je suis d'une catégorie sociale, je peux m'extraire de la pauvreté. Je peux ne pas la voir, je peux ne pas la côtoyer, etc. Je peux être extérieur à ce monde-là si je décide de fermer mes yeux, de ne pas prendre le métro aux heures de pointe. Je peux m'extraire de la pauvreté. Ça n'empêche pas qu'elle existe, elle sera là. Sur la question de l'écologie, on ne peut pas s'extraire. On ne peut pas s'extraire parce que dès qu'on sort dans la rue, on est agressé par la pollution, la disparition de la biodiversité en ville, c'est un appauvrissement de l'âme, justement, la relation avec l'animal, l'autre, etc. Ce qui est passionnant quand on travaille sur la question de l'écologie, c'est la multiplicité des interactions que chaque question soulève dans notre intimité. C'est à la fois passionnant et un peu bouleversant parce qu'on se dit par quel chemin on va arriver sur cette trajectoire de sobriété. Dès lors qu'on a dit qu'il fallait être sobre, tout à l'heure, je disais les conséquences, ça veut dire que toutes nos dimensions sociales vont être impliquées. On fait souvent cet exercice avec les étudiants, c'est assez rigolo. Moi, j'ai plutôt la chance d'avoir des étudiants passionnants et investis sur les questions d'écologie, donc c'est facile de travailler avec eux. Et donc, on dit, on va avoir une politique de trajectoire de sobriété à l'échelle individuelle. Alors, à quoi je vais renoncer pour que d'autres humains puissent un peu mieux vivre et que pour les non-humains puissent eux aussi avoir l'espace et les ressources pour vivre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça va toucher la question alimentaire. Ça va toucher la question des déplacements, de la mobilité, des rapports affectifs, etc. de la carrière. Je suis un universitaire. Plus vous voyagez, plus vous êtes cité. Ça ne veut pas dire que ce que vous dites est pertinent. D'abord, vous allez le dire en anglais, ce qui fait toujours plus chic. Moi, j'ai un niveau d'anglais tellement pitoyable qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est trop d'efforts pour aller dire des conneries parce que j'appauvrissais ma pensée pour pouvoir dire quelque chose que ceux qui ne parlent pas bien anglais vont vite me comprendre. Et donc, bon, voilà, on préfère travailler, faire des travails de traducteurs qui font ça très bien, etc. Donc, vous voyez, c'est impliquant. Nous, dans nos parcours éducatifs, on oblige les étudiants à la mobilité dans toutes les grandes écoles. On oblige à la mobilité qui est une condition sine qua non de la réussite professionnelle. Donc, si vous dites, eh bien, chaque voyage a une implication sur le climat, ce qui est le cas, par l'avion, par le bateau, ce que vous voulez, par le train, etc., eh bien, nous allons limiter, renoncer, etc. OK, tout le monde est d'accord sur ce principe général. C'est du déclaratif. Maintenant, quand on le fait, c'est-à-dire à quoi je vais renoncer dans mon parcours professionnel. Si je ne vais pas là, je vais perdre les opportunités, etc. Les parents viennent nous voir en disant, vous avez empêché mon fils de voyager ou ma fille de voyager. C'est un choix et c'est les adultes, etc. Si on est dans l'alimentation, alors, tout le monde sait qu'on doit devenir moins carnés. On le sait maintenant. C'est compliqué socialement. OK ? Avant de venir, je suis allé manger au McDo. Pas bien. Pas bien, contradiction fondamentale, etc. On fait des charbantes en contre, peu importe. Ce qui est important, c'est le côté, vous voyez, à chaque acte, on se dit, il y a des conséquences et comment on va les négocier. Mais vous voyez, là, je suis encore dans une possibilité de choix. C'est-à-dire que si j'ai faim, je peux choisir entre sobri, McDo, toutes les chaînes possibles, imaginables. Autrement dit, cette profusion, elle est à ma disposition. Et ce qui va être intéressant dans la négociation comment on va négocier collectivement à savoir à quoi on va d'abord renoncer, qui sera le moins impactant et qui sera le plus équitablement réparti. Et c'est pour ça que fondamentalement, la sobriété ne peut être une position démocratique. Si c'est imposé, ça ne marchera pas. On ne peut pas imposer aux gens de renoncer à un imaginaire du confort qui est le nôtre et d'un seul coup, de revenir, c'est toujours comme ça qu'on voit la sobriété, de revenir à un espace de vie qui était limité. Celui de l'espace restreint du voisinage, par exemple. C'est la fin des vacances. C'est la fin des relations familiales si vos parents habitent ailleurs, loin, etc. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est comment on va négocier ça, non pas simplement en se disant l'univers de l'illimité, mais par rapport à quelque chose qui va être un cadrage écologique. On va négocier nos choix de société, non pas par rapport à ce que l'on aspire à être, mais par rapport à ce qui est réalisable de faire. Pour nous et les générations futures, dans le bouquin, je fais de la pub, vous voyez, subliminal, c'est pas bien de faire de la publicité. J'explique ce qu'on appelle la théorie du sablier. C'est un truc très courant dans les explications écolo. Mais ce qui est vachement intéressant quand on reprend un peu sérieusement cette théorie du sablier, c'est que si on se dit on se projette dans un avenir à 100 ans, et bien dans 100 ans, on liste les ressources matérielles qui ne seront plus à notre disposition. Et il y a des trucs assez simples. Le sable. On n'aura plus de sable de construction. On n'aura plus de cobalt. On n'aura plus de lithium. On n'aura plus de ceci, etc. Et donc, nous disons, en génération future, si nous ne sommes pas sobres aujourd'hui, c'est-à-dire si nous limitons nos usages sur ces ressources-là, vous allez devoir trouver des solutions technologiques pour 10 milliards d'habitants, pas 8, mais 10, plus des habitants qui sont très vieux. Donc ça va être aussi de pression sociale, etc. Solution de santé. Solution de santé, c'est beaucoup de matériel médicaux. Beaucoup de matériel médicaux, c'est beaucoup de ressources rares, etc. Vous voyez la chaîne. Et donc là, vous dites aux générations futures, allez, imaginez des dispositifs techniques sans cobalt, sans lithium, sans pétrole, sans charbon, sans lithium, sans sable, etc. Comment vous faites, les générations futures ? Si je comprends bien, il faut quand même de l'information, de l'éducation pour que les gens s'imposent eux-mêmes des contraintes. savoir que si on fait le choix de la sobriété qui est nécessaire, c'est effectivement mettre en débat ce à quoi on va devoir renoncer collectivement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas du tout une régression démocratique. La démocratie, c'est gérer le conflit. C'est son objectif. On n'est pas d'accord sur la vision de l'avenir, etc. Et donc, on vote à gauche, on vote à droite, on vote à l'extra-droite, etc. C'est le cadre démocratique. Mais vous voyez bien, là, c'est l'alternance des choix politiques qui relance la machine à l'imaginaire de plus de croissance, plus de croissance verte, plus de croissance bleue, mauve, comme vous voulez l'appeler, etc. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va négocier entre nous. Ce n'est pas simplement sur l'axe gauche-droite, mais c'est sur l'axe écolo-abromance. Je termine par un petit chiffre qui m'amuse toujours. Au début du XXe siècle, il y avait combien d'objets dans une maison ? En moyenne, bien évidemment, c'était inégalement réparti. En moyenne. D'objets. Tout, hein ? Cuillères, casseroles, vêtements, etc. 300. 300. Et c'était déjà pas si mal. On est déjà après au bonheur des dames de Zola, etc. Aujourd'hui, c'est combien ? 10 000. Faites le compte. Je me suis amusé ça dans ma cuisine. J'ai renoncé à compter tout ce qu'il y avait dans ma cuisine. Allez, fais le test, amuse-toi. C'est chiant. Vous regardez les chambres d'enfants. C'est hallucinant. Hallucinant. Les personnes qui sont ici, qui sont un peu plus âgées, savent que, bon, les gamins, ils avaient 3, 4 jouets. Ça se transmettait en plus. Maintenant, vous allez transmettre Game Boy à l'enfant qui vient le 15e. Il va refuser. D'abord, ça sera obsolète. Donc, vous voyez la profusion passée de 10 000 objets. Et si maintenant, on dit, il faut revenir à 300 objets pour que les 8 milliards d'habitants puissent au moins avoir tout le monde 300 objets. Vous voyez ? Ça va être difficile la négociation. Si on n'est pas intimement convaincu, c'est vraiment un mot-clé, si on n'est pas intimement convaincu que les limites planétaires s'imposent comme le cadrage du débat politique, la sobriété, ça ne sert à rien. Ça restera une aspiration simplement intime et personnelle, ce qui est déjà pas si mal. Alors, à ce niveau du débat, il y a une question qui m'intéresse, que j'aimerais vous poser à chacun d'entre vous. C'est que finalement, on a compris que vous étiez tous les 3 fermement convaincus, engagés dans cette idée de sobriété, mais j'aimerais savoir, dans votre expérience personnelle, comment vous vous êtes convertis à la sobriété l'un et l'autre ? Parce qu'il y a des déclencheurs quand même au niveau individuel. Comment les choses sont venues ? Je vais raconter des histoires. Ça va être un peu intime, mais peut-être que c'est authentique, en fait. Je suis née dans un milieu ouvrier, donc voilà, ce n'était pas un problème puisque j'étais à l'intérieur et que j'ai fait des grandes études et que tout s'est très bien passé pour moi. Mais c'est vrai que j'ai vécu vraiment sous contrainte. On mangeait des yaourts nature, on regardait tous les prix. C'est pour ça que je crois que je suis partie dans le ciel des idées parce que j'en avais un peu marre d'être au niveau tout le temps du matériel. Je me suis mariée en plus en école de commerce avec un monsieur qui a pas mal d'argent, qui travaille dans la finance, donc j'ai fait une espèce d'ascension sociale. Et pour moi, c'est vraiment une grande fierté et c'est vraiment archi-important de pouvoir me dire que je suis capable de revenir à ce que j'ai vécu avant et je le fais régulièrement. En fait, je vais donner des cours à Lyon, à la catho de Lyon, des cours sur l'écologie et la conversion écologique. Et je dors dans une congrégation religieuse. Vous savez, ces petites chambres un peu monacales. Et j'éprouve un plaisir, mais dix fois plus important que si j'étais dans un hôtel 5 étoiles. ce plaisir de toucher du doigt la simplicité et toucher du doigt le fait que c'est pas tant les meubles, le bureau, mais ce qui se diffuse dans cette congrégation, c'est-à-dire la présence des sœurs, la présence d'un jardin. Vous savez, les jardins des couvents sont souvent magnifiques. La présence de Notre-Dame de Fourvière, tout ça, pour moi, je suis capable d'en vivre et beaucoup mieux que dans un hôtel 5 étoiles. Et je fais régulièrement l'expérience. Je suis assez contente. Je pense à mon papa qui est décédé et je pense qu'il me regarde et je pense qu'il est content que je puisse encore être contente d'être dans des conditions pareilles. Alors, bon, mon cas à moi n'est pas très intéressant, mais je crois que des gens comme Henri-David Thoreau, je ne sais pas si vous connaissez Valden ou La vie dans les bois, c'est des gens qui peuvent nous... Enfin, moi, qui m'ont donné envie de la sobriété. J'ai une maison dans le Perche et donc on est vraiment en pleine brousse, entourés de vaches, il n'y a absolument personne et des forêts tout autour. Ce que nous... ce que nous apprend Thoreau, c'est qu'en fait, quand la sobriété, c'est aussi une affaire de contexte quand même. Quand on se retrouve dans un contexte de nature, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas vous, mais moi, au bout de trois jours, je me resynchronise avec mon environnement. Je vis au cycle, je vis au gré du cycle de la journée. Je suis en train de travailler, mais je sors et ma journée est ponctuée. Elle est remplie, en fait, de tout ça. Le leitmotiv de Thoreau, c'était simplifier, simplifier. Mais on ne peut pas simplifier, simplifier quand on est dans une vie de dingue et avec des contraintes et complètement dans son mental en permanence. On peut simplifier, simplifier quand on a quelque chose en contrepartie à appréhender, quelque chose d'ordre certain palpable et spirituel. Mais je crois que c'est ça la condition de la conversion à la sobriété heureuse. C'est qu'il faut être plein d'autres choses, en fait. Sinon, je ne vois pas comment ça peut marcher. sinon, c'est du renoncement malheureux qui fait mal. Mais je crois qu'on peut tous vivre ce genre d'expérience, il me semble. Réaffirmer la valeur de la simplicité. Alors, je ne sais pas si l'un ou l'autre voudrait aussi témoigner de son expérience personnelle. Parce que c'est très éclairant, je trouve, d'avoir des vrais parcours, des parcours de vie comme ça. Moi, honnêtement, la question la plus difficile, je ne la ressens pas comme étant du côté de la sobriété. Je la ressens du côté de la justice et du côté de la liberté. Mais, par rapport à la sobriété, moi, je sais que j'ai été très marqué dans mon enfance par le fait que, du côté de ma famille maternelle, c'était une famille très populaire où mon grand-père avait construit sa propre maison en bois, où on allait les ancêtres des toilettes sèches qu'à l'époque, on ne considérait pas que c'était la pointe écologique sophistiquée, où le fait même de manger autre chose que de la soupe avec du pain était considéré comme un repas plantureux, et où, pour autant, moi, je me souviens quand mon grand-père, qui était guide, et puis après, quand il était plus vieux, il nous emmenait, mon frère et moi, marcher, et c'était un bonheur extraordinaire, en plus, quand on marche avec un paysage aussi fabuleux que celui de la vallée de Chamonix, etc. Et donc, oui, effectivement, pour toutes les raisons qu'évoquait Brudeau, entre-temps, j'ai fait comme tout le monde et je n'ai jamais compté mes objets, mais effectivement, il n'y a pas de raison que je sois à part, mais je n'ai pas le sentiment, peut-être à tort, peut-être à tort, que si je devais revenir dans des conditions beaucoup plus frugales, pour utiliser un autre mot que sobriété, que je le vivrais comme un drame personnel sous une condition qui est que dans ce que j'ai appris et parce que toute la chance que j'ai eue dans le milieu familial que j'ai connu, c'est que c'était un milieu qui était très marqué par la solidarité. Et quand on se pose la question de certaines formes de renoncement, mais qu'on est dans un rapport à la solidarité et au sentiment de justice, à ce moment-là, ce n'est pas du tout la même chose que si le renoncement est accompagné d'un sentiment d'injustice et d'une bataille du chacun pour soi. Donc c'est pour ça que pour moi la question la plus difficile c'est d'un côté la question de la justice et de l'autre côté la question de la liberté et de la démocratie. Parce que je sens bien monter le fait que au nom des éléments de rareté de plus en plus réelles qu'évoque Bruno eh bien on va avoir des propositions qui seront de nature autoritaire. Et ça là pour le coup je le ressens très mal. Moi s'il y a bien quelque chose auquel je ne veux renoncer à aucun prix c'est tout ce qui relève de ma liberté. De votre liberté. Liberté de conscience, liberté de mouvement, d'opinion, liberté de changer d'avis donc de me tromper etc. Et là je pense qu'il y a un défi qui est considérable et qui est un défi pour la démocratie elle-même. Si je peux me permettre cette passerelle-là dont on n'a pas encore suffisamment parlé. Parce que le modèle démocratique tel qu'il s'est constitué historiquement il a à la fois parti lié avec ce que disait Bruno sur les promesses d'un accès à la prospérité mais lié à de la croissance. Donc un modèle en gros le modèle socialiste, social-démocrate c'est-à-dire on vous promet de la justice sociale, de l'égalité ou en tout cas une promesse d'égalité mais liée à de la prospérité matérielle et l'autre élément clé et là donc on voit bien la remise en cause de ce côté-là mais l'autre élément clé c'est que la démocratie a pris la forme dominante de l'élection et de l'élection compétitive. Est-ce que c'est une question vraiment importante là aussi quand on travaille avec les étudiants sur la question de la sobriété et qu'on revient à cette question de l'intime c'est des trajectoires de vie. En fait pourquoi il y a une petite musique qui fait qu'on se dit il y a un truc qui ne colle pas dans ce qui est en train de se produire actuellement ça ne colle pas les espèces qui disparaissent la raréfaction des ressources la pression de nos modes de vie etc. Ce n'est pas parce qu'on a 10 000 objets dans notre maison qu'on est 10 000 fois plus heureux enfin ça se saurait et donc il y a une espèce de petite musique de dissonance et ce qui va être intéressant c'est quand on travaille avec les étudiants ce n'est pas de dire qu'il y a un chemin vertueux facile c'est à dire que nos modes de consommation par exemple sont des modes de consommation qui sont extrêmement plaisants c'est dans tous les phénomènes d'addiction et la consommation au quotidien c'est un phénomène addictif tant qu'on ne prend pas en compte le phénomène du rapport au plaisir on ne comprend pas que c'est difficile de renoncer à la relation avec un produit ma femme travaille dans la prévention des risques addictifs et en fait quand ils font des interventions auprès de jeunes ce n'est pas de dire la drogue c'est mal c'est pourquoi tu vas chercher ce produit pour quelle intention et à partir du moment on a fait ce cheminement là c'est plus facile de renoncer alors moi je n'ai pas trop de mérite de travailler sur la sobriété puisque depuis 1974 si vous voulez être précis c'était du catéchisme et je ne remercierai jamais assez madame Vasseur à Montreuil-sur-Mer dans le collège Saint-Ostrobert c'est pas le collège Stavislas je peux vous assurer parce qu'on était au pensionnat et ça ne rigolait pas et donc madame Vasseur c'était le nouveau catéchisme je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent cette période où le nouvel évangile s'ouvrait à la société telle qu'elle était et on avait travaillé sur la nature et moi ça a été une révélation ce truc là c'est à dire que c'était le monde qui nous environnait on était pétris de ce monde là on était dedans pour moi j'étais un petit un petit gamin de la campagne dans une famille on était remplacé en famille d'accueil si vous voulez tout savoir et il y avait 12 enfants et nous on était 4 et donc vous voyez on était tous les soirs il y avait donc c'était pas des steaks qu'on mangeait le soir c'était de la soupe machin bref mais il y avait la nature et c'était fabuleux on était tout le temps en train de faire les 400 coups etc donc la nature ça a été quelque chose qui était présent et d'un seul coup c'est devenu quelque chose qui était conscientisé et donc finalement l'écologie c'est ce que je disais tout à l'heure tant qu'on ne prend pas conscience de cette interdépendance permanente qu'on a avec elle c'est compliqué de se dire ça c'est une valeur fondamentale et je vais renoncer à des choses qui sont extrêmement plaisantes franchement des voyages qui refusent volontairement de renoncer au voyage qui refusent volontairement la diversité de l'alimentation qui refusent je suis végétariens mais je peux vous assurer que des fois je sens l'odeur du poulet rôti parce que mes enfants c'est carnés ils continuent à manger de la viande et c'est moi qui cuisine et je sens et je me dis non non tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne dois pas tu dois résister à la tentation et donc voilà le confort c'est la viande parce que c'est devenu la norme de la consommation et je trouve ça extrêmement plaisant de se dire sur quoi je vais travailler mais c'est extrêmement difficile de dire c'est le chemin qu'il faut suivre moi je ne suis pas un directeur de conscience c'est à dire que c'est à chacun de proportionner son choix de le négocier de savoir à quoi il doit renoncer mais de savoir que nous allons devoir renoncer malgré tout à des choses et ça c'est quand j'ai décidé d'être végétarien c'est difficile c'est un renoncement à des pratiques sociales aussi parce que là ce Noël je dis bon on va faire un Noël végétarien bon on a passé au vote je n'ai pas eu gain de cause voilà c'est tout la démocratie c'est exprimé je suis démocrate je respecte la démocratie un jour je ferai un coup d'état je ne suis pas domestique mais ce qui montre bien que voilà on est dans une négociation et je trouve aussi intéressant qu'on peut avoir comme dans les processus addictifs on fait des rechutes parce que justement il y a des tas de facteurs de plaisir qui vont vous réinstaurer qui lorsqu'il n'a jamais eu un petit mal un vagalame on va acheter un objet on va acheter un CD quand on en vendait on va acheter quelque chose et comme par hasard on a une petite dose de plaisir qui en sent un petit peu mieux et quand on en est privé justement c'est la misère ou la pauvreté c'est un facteur de drame personnel permanent et donc on voit bien si moi je renonce je souhaite que mon renoncement il serve peut-être à certains même si et la contradiction c'est évidemment de dire c'est des choses qui sont à la fois de l'intime ce que je peux décider de renoncer personne ne m'a imposé de devenir végétarien par contre par contre on va devoir nécessairement réduire drastiquement notre consommation de viande de l'intime au collectif c'est ce que disaient Patrick et Isabelle quand je vous entends j'entends aussi les plus enfin le positif dans cette contrainte déterministe qu'il y a vous parliez du travail avec vos étudiants on a l'impression que voilà les jeunes étudiants ils sont ils sont dans cette sobriété de manière peut-être plus plus naturelle en tout cas voilà vous parliez d'entraide sociale vous parliez c'est la question du voisinage vous parliez du respect par rapport au non-humain votre relation à la nature donc tout ça c'est peut-être ce qui rend cette sobriété heureuse alors j'écoutais ce matin la radio et j'écoutais il y avait Gérard Larcher il disait il ne faut pas que l'économie soit punitive il a répété ça au moins trois fois dans son l'écologie l'écologie soit punitive l'écologie ne doit pas être punitive disait-il voilà donc peut-être qu'on pourrait reprendre puisque cette question vous tient à coeur et c'est une question fondamentale cette question de la justice sociale parce que on peut on peut imposer par la collectivité l'état peut devant l'urgence et la nécessité de cette sobriété prendre des décisions pour 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 interdire un certain nombre de choses pour faire des politiques tarifaires etc mais voilà faut-il l'imposer à tous et à un niveau alors ça c'est un niveau tatique mais à un niveau international peut-on imposer des des contraintes ou faut-il les ajuster au niveau de développement des pays peut-être Patrick vivrait parce que vous cette question vous tient à coeur je pense qu'elle nous tient à coeur à tous les trois mais le 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 l'absus à propos de Gérard Larcher je crois qu'il est très fécond justement parce que comme l'a repris Bruno l'économie l'économie dominante telle qu'elle s'exerce est une économie punitive quand Oxfam dans ses différents rapports met en évidence d'un côté que du côté des milliardaires en trois ans ils ont doublé leur capital ou leur revenu alors que la partie de la population qui est en dessous soit du seuil de pauvreté soit des revenus médians etc a vu au contraire son pouvoir d'achat au sens global du terme baissé c'est de l'économie punitive quand j'étais récemment à l'Assemblée Nationale dans un débat sur le rapport entre l'économie sociale et solidaire et puis l'économie dominante et je pense à Frédéric qui connaît tout ça par coeur et l'un des députés qui était présent nous a dit oui il y a quand même un problème c'est que quand on regarde tout cumuler les chiffres de subvention aux entreprises classiques sont de l'ordre de 140 milliards alors que du côté de l'économie sociale et solidaire elles se chiffrent en dessous des 100 millions c'est de l'économie punitive quand on continue à compter dans les colonnes positives de la comptabilité des activités à commencer par les activités fossiles qui sont notoirement nuisibles c'est de l'économie positive c'est pour ça que vous évoquiez tout à l'heure l'économie punitive ah j'ai dit oh pardon décidément oui les subventions sont positives l'économie est positive donc le le discours inverse de la part des partisans de l'économie punitive qui ne voudraient pour en aucune façon qu'on remette en cause ni les inégalités sociales les inégalités de revenus qui poussent des cris d'orfraie dès qu'on envisage des taxations ou des impositions sur les plus grandes fortunes etc les cris d'orfraie qui poussent pour dire ah l'écologie est punitive et il ne faut rien faire sur ce terrain là là franchement je pense qu'on est au comble de l'hypocrisie et moi quand j'ai beaucoup travaillé sur d'autres approches de la richesse et là au passage ça fait le lien avec des questions que vous évoquez y compris sur le plan spirituel parce que si vous prenez par exemple la question de la comptabilité qu'est-ce qui fait que nous avons des bénéfices dans nos comptabilités questions quand je discutais avec mes collègues de l'accord des comptes ils ouvraient des grands yeux en disant bah oui il y a des plus il y a des moins je dis oui mais c'est pas négligeable d'appeler ça bénéfice et même si on n'a pas fait de latin bénéfice ça veut dire faire du bien ça veut dire bienfait ça veut dire activité bénéfique ça veut pas dire solde monétaire valeur dans toutes les langues latines c'est de la force de vie donc des pertes c'est de la destruction de force de vie si on bousille une nappe phréatique ça devrait être considéré comme une perte si la souffrance au travail est-elle que des personnes reviennent à se suicider qu'on fère le récent procès d'orange etc ça devrait être considéré comme une perte donc tant qu'on continue avec des indicateurs de richesse tels que le produit intérieur brut à mélanger complètement des choux et des carottes c'est à dire à mettre dans les mêmes colonnes positives des activités qui sont bénéfiques et des activités qui sont clairement nuisibles tant qu'on continue dans les pertes à ne pas prendre en compte des éléments de destruction écologique sociale de force de vie je dis ça c'est de l'économie punitive et donc il n'y a de possibilité d'avancer sur ces questions là y compris toutes les questions encore qu'on a vu au moment des différentes COP COP 15 COP 16 et puis là maintenant on est à la COP 28 que si on s'attaque à la remise en cause de notre façon même de compter et qu'on revient à ce qu'on appelait à une certaine période la comptabilité du salut en lien avec l'économie du salut parce que c'est ça l'histoire et dans toutes les civilisations vous retrouvez ça simplement ce qui s'est passé c'est que à un moment donné le poids du religieux sur les sociétés était tellement important parce que le religieux tenait tout il tenait le rapport à la nature il tenait évidemment le rapport au salut il tenait le rapport aux politiques qui étaient inféandées aux religieux et il tenait l'économie par le biais de l'économie du salut donc il faut bien voir que tout le mouvement d'émancipation qui se produit à la modernité pour se libérer de ce religieux qui tenait tout ça a été effectivement de larguer l'eau sale des sociétés théocratiques avec en larguant deux gros bébés qui est le rapport au vivant le rapport à l'écologie et le rapport au discernement sur le bénéfique et le nuisible et donc évidemment sur le plan politique ça s'appelle Machiavel Machiavel rompt le lien avec l'éthique et le religieux dans la seule le seul élément d'évaluation du pouvoir c'est la capacité à prendre à conquérir à conserver le pouvoir je mets complètement hors champ le rapport au religieux et du coup le rapport à l'éthique et du côté économique la grande figure à mon avis c'est pas Adam Smith c'est la fable des abeilles de Bertrand de Mandeville dont le sous-titre est quand les vices privés forment les vertus publiques c'est à dire là aussi la coupure avec l'éthique et c'est pour ça que la question aujourd'hui elle est si difficile y compris dans la question du renoncement parce que dans la façon de réintégrer la question du salut parce qu'on peut le dire en termes parfaitement laïcs nous sommes confrontés du point de vue de l'humanité au fait que nous sommes en train de nous planter donc la question du salut nous revient par le biais de l'écologie mais si au nom de la question du salut et au nom de la nécessité de réinventer l'équivalent de ce que serait une comptabilité de salut on pourrait même aller plus loin et aller jusqu'à la monnaie de salut le débat sur les indulgences si au nom de cette nécessité on doit avoir soit des sociétés théocratiques modèle taliban modèle mollah iranien soit le retour de sociétés despotiques voire totalitaires c'est à dire par exemple le modèle chinois avec là je réintroduis du bénéfique et du nuisible parce que qu'est-ce que c'est que la procédure de crédit social c'est une procédure de notation généralisée et qui enferme dans un cadre mais qui est décidée par un pouvoir totalitaire cette question de la nature des activités donc c'est pour ça que la question de la démocratie la question de l'exercice de la liberté c'est la question du discernement et dans tous les domaines aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique que sur le plan spirituel sont des questions absolument névralgiques la nécessité d'un débat démocratique on l'a bien compris et la nécessité de décision politique aussi quand vous parlez des indicateurs de richesse de tout ça c'est quand même ce sont des décisions politiques donc quelle appréciation portez-vous sur cette capacité à prendre des décisions politiques aussi moi je voudrais rebondir sur les indicateurs de richesse parce que évidemment c'est la solution mais il faudrait qu'ils soient adoptés au niveau international et aujourd'hui on sait combien ces indicateurs ils sont encore loin d'avoir vu le jour mais derrière ces indicateurs il me semble qu'il y a une question qu'on n'a peut-être pas abordé c'est la question de la technique en fait ces indicateurs ils sont l'expression d'une chose c'est que la culture technicienne que le pape François vous le savez peut-être accuse d'être à l'origine de la crise écologique c'est une culture qui finalement réduit tout à du quantitatif la façon dont Elil définit la technique c'est la maximisation sans limite de la productivité de l'efficacité donc évidemment de du profit et donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la logique productiviste et le problème c'est que l'état dans la dimension écologique il est uniquement dans cette dimension là quand on parle d'écologie on parle de quoi on parle de transition énergétique on parle de faire passer la part du charbon de x à x en fait on réduit tout le discours à du quantitatif donc demander à un état qui est imprégné totalement de cette logique technicienne que décrit le pape François du quantitatif d'aborder les choses autrement de changer de paradigme d'aller vers des indicateurs qui s'ouvrent à du qualitatif les indicateurs de richesse c'est intégrer les externalités négatives le taux d'alphabétisation des populations etc mais en fait c'est juste pas possible parce que je pense que cette logique technicienne c'est là que le bas blesse alors je pourrais passer du temps à la décrire la logique technicienne juste pour donner un exemple c'est la gestion des forêts intensive des forêts c'est à dire que c'est très bien d'exploiter une forêt mais là on va exploiter tout ce qu'on peut exploiter au delà du seuil de renouvellement de la ressource pourquoi ? parce que la seule chose qui compte c'est de maximiser l'efficacité indépendamment de tout autre critère et je crois que c'est un rapport intrinsèque avec ce que vient de dire Patrick Vivray c'est que l'État aujourd'hui reste dans cette logique technocratique et tant qu'on sera dans la pensée de la technique les choses ne vont pas avancer l'État et l'entreprise aussi dans cette logique productiviste vous avez vous-même travaillé en entreprise dans tout ce qui était RSE donc c'est la même logique quel regard portez-vous ? à 40 ans j'ai fait un petit virage par la philosophie et les spiritualités pourquoi ? parce que j'en avais assez en fait j'étais venue là pour faire bouger les choses et en fait l'ARSE c'est quand même très souvent une affaire d'indicateur c'est super réducteur en fait ok on enrobe avec de la communication autour des indicateurs mais en fait qu'est-ce qui se passe ? il s'agit de communiquer sur des indicateurs donc encore une fois du quantitatif et encore pire c'est exactement ce que dit le pape François il a une critique de l'ARSE assez violente dans l'encyclique Laudato si c'est que si les indicateurs étaient mis en synergie et en complexité ça irait mais on a des indicateurs environnementaux des indicateurs sociaux des indicateurs sociétaux voilà alors la complexité zéro puisqu'on fait trois rapports distincts et donc on va dire des choses sympathiques sur chacun des indicateurs mais ça reste un discours encore une fois technocratique on remplit des indicateurs alors moi j'ai eu la chance de faire de l'ARSE sur le terrain ça devient intéressant quand on fait participer les hommes le désir encore quels indicateurs sont pertinents pour vous votre entreprise par rapport à votre contexte de société civile locale aux impacts sociétaux que vous pouvez avoir sur le territoire et les parties prenantes qui l'habitent là ça devient intéressant le handicap par exemple c'est nul si on envisage le handicap sur la base des effectifs cotorep qui donnent droit à des subventions par contre c'est vachement intéressant quand on quand on arrive devant le responsable d'un entrepôt par exemple on lui dit il va falloir mettre en place les indicateurs il tire une tête pas possible encore de l'administratif des contraintes du reporting et au bout d'un an il s'est passé un truc merveilleux c'est que les collaborateurs ils ont compris ce que c'était un handicapé mental que c'était pas quelqu'un d'infréquentable qui sait rien faire ben non au contraire on a découvert que tiens je pensais qu'un handicapé là il y a un travail il y a un travail humain qui se fait on n'est pas dans la technique et on vient deux ans plus tard le responsable de l'entrepôt il est super fier parce qu'il a intégré le plus de handicapés de la région et ça a un écho extraordinaire sur l'image de l'entreprise au niveau local et puis aussi en effet miroir sur les salariés et là la RSE ça devient intéressant mais c'est la RSE pas version technocratique c'est la RSE avec des hommes avec du désir et avec des engagements après la technique la technologie le progrès on peut se dire aussi que ça peut répondre à cette question climatique pourquoi ne pas finalement faire confiance à ce développement de la technologie et du progrès Bruno Villalba surtout pas surtout pas c'est pas à eux de décider ce que sera notre avenir parce que techniquement c'est réalisable Litsch c'est un auteur fabuleux il dit on invente la machine parce qu'on peut le faire et on utilise la machine parce qu'on peut le faire et ensuite on utilise la machine parce qu'on doit le faire et nous on est dans ce cycle infernal d'optimisation sans cesse des process technologiques il n'y a qu'à voir les calculs fabuleux que peuvent faire des ordinateurs maintenant qui étaient inimaginables il y a encore 10 ans l'idée qu'on puisse avoir tous un téléphone portable aujourd'hui avec des fonctionnalités incroyables il y a encore 10 ans c'était pas envisageable disons 15 ans il faut que je m'habitue que je vis aussi donc ce qui va être intéressant c'est que pourquoi l'état irait-il se tirer des balles dans le pied parce que c'est ça la question des choix écolos l'état il a être dans une communauté de vue avec les entreprises il défend le capital c'est son objectif la croissance verte c'est la défense le renouvellement du capital c'est tout mais si c'était que une critique à l'égard du capitalisme ça serait facile de dire ah bah c'est le méchant capitaliste c'est un peu le discours d'une partie de la gauche aujourd'hui un discours facile de dénonciation de l'autre pour s'extraire de sa propre responsabilité et là encore la question écologique ça renvoie à notre propre responsabilité individuelle tout à l'heure j'ai confessé publiquement que j'allais au McDo voilà vous voyez j'y vais pas souvent quand même j'y vais c'est ce qui est intéressant dans le processus de consommation c'est que chaque acte contribue à la perpétuation du système capitaliste et donc si on veut s'extraire de ce système capitaliste vous imaginez qu'on va devoir renouveler beaucoup de nos relations implicites etc or ce qui est paradoxal c'est que quand vous voyez dans les sondages d'opinion quelle est la première préoccupation des français c'est la défense du pouvoir d'achat et la compatibilité de la défense du pouvoir d'achat avec les limites écologiques et bien c'est difficile de la négocier et notamment chez les partis de gauche au nom de la justice sociale en partie et donc vous voyez bien qu'on est pétri là encore une fois de contradiction entre une intention louable voilà être plus vertueux sur le plan de l'écologie et puis nos actes quotidiens et dans lesquels je m'inclus évidemment où on voit ce tissu de contradiction et bien l'état lui il est surgé de réguler tout ça et il le fait pour le plus grand bonheur de la grande majorité de la population jusqu'ici il a réussi à maintenir une forme d'équilibre entre la production technologique et la répartition de cette richesse produite par le travail et ce qui est passionnant quand on travaille sur cette question d'écologie aussi c'est qu'on voit bien que la dichotomie des rapports dominants-dominés et bien ne fonctionne plus par rapport à la production et il y a un auteur qui est fabuleux Gunther Anders un philosophe allemand qui est génial qui dans les années 50 théorise le fait que et bien la dichotomie entre le producteur le travailleur et le patron fonctionne plus puisque chacun participe à la chaîne de la production et de la consommation et donc on est lié en tant que producteur travailleur consommateur et notre seule finalité c'est de travailler pour consommer et détruire la consommation pour renouveler la consommation et nous on élève nos enfants comme ça moi j'ai formé pendant des années des étudiants à l'idée que la croissance verte c'était possible voilà en me disant développement durable etc une conciliation possible et donc ce qui va être très intéressant est-ce que c'est possible de contraindre l'état à fonctionner différemment la convention citoyenne sur le climat c'est un exercice démocratique extrêmement intéressant on a pris des zigotos tirés au sort et on les a soumis à un débat contradictoire c'est à dire qu'on a fait de l'éducation populaire tout simplement et on les a amenés à proposer des réponses et c'est ça qui a été passionnant c'est qu'on n'a pas fait le pour le contre etc on leur a dit bon maintenant vous avez les cartes en main qu'est-ce qu'on fait comment vous inventez des solutions et ce qui a été extrêmement intéressant c'est ce cheminement de gens qui étaient relativement éloignés de la question de l'écologie parce qu'ils n'avaient pas mesuré le degré de gravité d'écologie ils étaient sensiblement écolo comme tout un chacun maintenant je trie mes déchets etc mais quand on forme les individus à la gravité de la situation c'est impliquant et on doit proposer des solutions alors même si les solutions n'étaient pas très révolutionnaires passer de 130 à 110 sur les autoroutes c'est pas révolutionnaire c'est 90 qu'il faudrait voire même arrêter les autoroutes mais bon ça va être un peu compliqué il faut y aller progressivement et même ça l'état n'en a pas voulu autrement dit la propre négociation citoyenne consciente dit on n'aboutit pas c'est pour ça que quand ce processus a été mis en place il y avait une collègue qui m'avait sollicité pour y participer j'ai dit non parce qu'il n'y a pas la question du nucléaire vous avez exclu la question du nucléaire dans le débat sur la convention citoyenne sur le climat ce qui n'est pas normal et surtout je dis que ce n'est pas les citoyens à l'endroit qu'il faut former c'est les ministres c'est les grands décideurs économiques c'est les mecs du MEDEF c'est les capitaines des médias c'est Bolloré qu'il faut former à ces questions là vous l'obligez pendant un mois à réfléchir sur la gravité écologique et je suis peut-être optimiste mais même Bolloré à un moment donné va finir par se dire ah ouais quand même le monde n'est pas celui simplement de la production de la technique de l'innovation et de la compétition et donc s'il y a d'autres priorités je vais renégocier mes propres priorités c'était un peu le projet de la RSE au départ avec le succès que l'on connait et donc ce qui va être intéressant vous voyez c'est que vraiment la démocratie ça reste le meilleur système pour faire en sorte que l'adhésion elle soit consciente et pas imposée par un état autoritaire qu'elle soit négociée parce qu'on va se rendre compte de l'implication que ça fait qu'on va devoir négocier avec ses voisins avec les autres acteurs économiques avec les chefs d'entreprise avec les institutions etc pour trouver des solutions qui soient applicables et puis le dernier élément l'état ne le fera pas parce que lui il continue à imaginer qu'il a le temps il a le temps Macron relance le programme électronucléaire et on lui dit mais on ne gère déjà pas notre stock de déchets et vous nous imposez une responsabilité sur les générations futures pour des milliers d'années sans nous assurer les moyens de la sécurisation de ce dispositif vous rejetez la charge écologique sur les générations futures c'est irresponsable c'est irresponsable sur le plan écologique c'est pardon tout se discute à condition qu'on puisse en discuter mais là il n'y a pas eu de discussion démocratique c'est une imposition normative comme on l'a depuis voilà or le niveau de connaissance sur la gestion des déchets sur la risque etc etc a changé et donc ce qui devient intéressant c'est le débat on peut après décider démocratiquement qu'on fera du nucléaire je regretterai à titre personnel bien sûr vous pensez bien mais au moins qu'on puisse en débattre nous pouvons décider de renoncer au sacro-saint de pouvoir d'achat est-ce que c'est important que le SMIC soit à 1200, 1300, 1700 euros on peut en discuter quelle est la finalité du pouvoir d'achat si ce n'est de consommer par contre le budget temps c'est intéressant le budget formation c'est intéressant le budget bifurcation parcours de carrière etc ça c'est intéressant on a le droit de pouvoir choisir de renoncer à une vie pour recommencer notre vie ailleurs etc pour faire d'autres choses mais quand vous êtes soumis à la contrainte de la consommation permanente de la production permanente de la rentabilité permanente et bien c'est ce que disait Patrick ça limite notre autonomie générale et c'est ça qui est extrêmement stimulant c'est là où la seule position positive de la sobriété c'est que ça oblige à décloisonner à déconstruire un imaginaire comme disait Latouche ça oblige à déconstruire un peu ce que l'on considère comme une tente des évidences oui le pouvoir d'achat oui la promotion sociale par la réussite et l'accumulation etc il y a d'autres solutions et l'état lui comme il est dans une perspective millénaire il pense qu'il a tout le temps pourquoi voulez-vous qu'il change oui on va optimiser la transformation on va faire mieux technologiquement on va moins consommer de ressources on va continuer à les consommer on va moins atteindre la biodiversité mais bon s'il faut quand même raser des zones littorales pour gratter du lithium on va le faire finalement etc mais on doit le faire démocratiquement on doit pouvoir décider qu'on sacrifie une espèce au nom de la justice de la sécurité etc etc mais faisons-le démocratiquement et c'est ce que pose aussi la question de la sobriété la sobriété donc un enjeu démocratique un enjeu spirituel une manière d'inventer aussi de nouveaux récits parce que il y a la question de l'imagination aussi qui est très importante pour adhérer à tout ça et pouvoir pouvoir se lancer dans cette sobriété alors je crois qu'il nous reste très peu de temps mais peut-être un tout petit mot s'il y a quelque chose qui vous tient encore à coeur les nouveaux récits peut-être oui les nouveaux récits qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire est-ce qu'il faut il faut opposer un récit positif en fait il faut lutter contre ce chaos j'appliquerai bien la question des nouveaux imaginaires à la démocratie elle-même parce qu'on voit bien que la question démocratique elle est en facteur commun de tout ce qu'on dit parce que l'un des points clés c'est aussi la question du discernement qu'est-ce qui est bénéfique qu'est-ce qui est nuisible c'est la question de la richesse comment concevoir la question du discernement on le trouve aussi sur le plan spirituel parce que moi comme Isabelle je trouve ça formidable d'avoir quelqu'un comme le pape François et une encyclique comme l'audate aussi mais je n'oublie pas tous les intégristes de toutes les religions qui soutiennent un coup Bolsonaro un autre coup Donald Trump un autre coup Benjamin Netanyahou un troisième ou un quatrième coup le Hamas etc. c'est-à-dire il y a un politico-religieux qui est en train de se reconstituer mais sous forme régressive et qui est très dangereux donc le discernement il touche aussi le débat sur la spiritualité elle-même qui est un enjeu fondamental dans nos sociétés mais là où je dis il y a besoin d'un nouvel imaginaire sur la démocratie elle-même c'est que à côté du rapport à la prospérité la croissance on commençait à développer tout à l'heure un certain nombre d'éléments il y a un vice fondamental quand on réduit la démocratie à de l'élection compétitive et qu'on fabrique des écosystèmes dans lesquels des acteurs qui sont prioritairement en position compétitive et narcissique ou égotique se retrouvent de fait favorisés par les écosystèmes politiques parce que la démocratie dont on a besoin c'est une démocratie qui allie le meilleur de l'intelligence et de l'intelligence coopérative et le meilleur de l'altruisme altruisme entendu au sens de l'altérité c'est à dire y compris je prends en compte la réalité de l'altérité écologique donc quand vous prenez les quatre postures classiques que peuvent avoir des humains individuellement ou collectivement qui est la posture bête et méchante la posture bête et gentille la posture intelligente et méchante et la posture intelligente et altruiste c'est pas très compliqué de démontrer quel que soit le problème que c'est la posture intelligente et altruiste qui est la mieux adaptée vous prenez aujourd'hui le problème des agriculteurs vous prenez les problèmes de santé vous prenez les problèmes de l'école on n'a pas le temps de le faire ici mais la démonstration elle est relativement simple à faire or nous avons au contraire des écosystèmes politiques qui favorisent la montée des cyniques c'est à dire du couple des intelligents et méchants qui instrumentent les passions soit des bêtes et des gentils qui sont dans leur bulle et qui voient pas le problème des autres soit des bêtes et des méchants qui considèrent eux-mêmes que le problème c'est autrui et c'est pour ça tant que le système démocratique n'est pas un véritable état de droit un véritable écosystème qui conduit à faciliter la qualité des libérations la qualité d'altruisme la qualité d'intelligence collective et bien non seulement ce système-là n'est pas une bonne réponse aux défis auxquels on est confrontés mais il devient même un élément aggravant parce que c'est effectivement un élément à fabriquer aujourd'hui le retour de Trump aux Etats-Unis la possibilité qu'une Marine Le Pen gagne l'élection présidentielle en France et puis je pourrais continuer ainsi comme ça c'est pour ça que penser l'imaginaire démocratique sur une mutation qualitative de la démocratie appliquée à l'espace politique ce que l'économie sociale et solidaire dit dans l'ordre économique c'est-à-dire développer des logiques de coopération de mutualisation et d'association il ne faut pas le faire simplement dans l'ordre économique il faut le faire aussi dans l'ordre éducatif dans l'ordre spirituel et dans l'ordre politique moi je veux bien dire quelques mots du lien peut-être entre conversion et nouveau récit j'en ai pas trop parlé du mot conversion pour conversion écologique le terme grec c'est vous savez peut-être un métanoïa métanoïa ça veut dire s'arracher changer la direction du regard c'est Platon qui a été l'initiateur dans le mythe de la caverne bien connu regardé vers l'extérieur vers le soleil mais il y a un deuxième mouvement chez les grecs je trouve que c'est leur grande intelligence et ça peut être pour nous source d'inspiration c'est qu'il ne peut pas y avoir cet arrachement cette rupture avec la société de consommation par exemple s'il n'y a pas dans le deuxième temps un autre mouvement qui s'appelle chez les grecs épistrophée et qui est le mouvement d'un retour en gros traduit dans le langage d'aujourd'hui c'est bien de tout casser de vouloir rompre avec le capital mais si on n'a pas dans le même temps l'horizon d'un retour désirable c'est la révolution c'est l'anarchie c'est le chaos donc les nouveaux récits viennent à ce niveau là c'est à dire que longtemps le catastrophisme ça a été un peu le récit et ce récit était nécessaire de la possible fin des temps mais un des fondateurs de la collapsologie Pablo Servigné peut-être certains connaissent aujourd'hui tient ce discours c'est qu'il faut à la fois avoir ce discours collapsologue de l'effondrement mais en même temps donner envie de construire demain parce que sinon on écrase le futur et ce qui me paraît intéressant dans la situation actuelle c'est que le nouveau récit il est comment dire protéiforme il n'y a pas une idéologie un récit auquel on va tous adhérer comme le temps le temps des idéologies aujourd'hui le monde de demain il est protéiforme il est en train de comme dit le pape François il est en train de c'est comme un ray de lumière qui passe sous la porte toutes les initiatives sur le terrain que les gens dans le monde entier mènent des films comme demain le montrent assez magnifiquement et bien c'est ça en fait l'horizon du retour il n'y a pas un seul horizon il y a en fait des milliers d'initiatives aujourd'hui qui font des éco-récits et je crois que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui de cette convergence des éco-récits pour rendre encore une fois pour boucler sur ce que je disais au début le collectif désirable on peut prendre l'exemple des low-tech c'est une sorte de récit nouveau récit de la technologie le problème de la technologie nous dit le pape François c'est pas la technologie c'est les valeurs qui sont derrière j'en ai parlé la maximisation de l'efficacité aller sur le site des low-tech vous savez ce que c'est les low-tech des technologies je vais les définir par leurs valeurs les low-tech c'est pas maximiser l'efficacité à tout prix c'est pas faire tout ce qu'on peut technologiquement c'est uniquement faire ce qui est un utile utile ça veut dire on produit ce qui est utile à la société utile aux humains deuxième valeur des technologies durables les low-tech c'est souvent réutiliser des matériaux existants pour faire de nouvelles machines donc par exemple utiliser un moteur de machine à laver le linge pour tamiser du compost avec une petite manivelle on est dans la technologie on parle même de clever-tech c'est pas un nouveau récit appauvrissant qui nous fait retourner à l'âge de pierre il y a des interventions vraiment super intéressantes et puis évidemment durable ça utilise moins d'électricité et enfin et on rejoint la dimension politique là dans la mesure où troisième valeur la simplicité c'est des technologies que tout le monde peut s'approprier c'est simple je sais pas si certains dans la salle vous avez un fairphone moi j'ai la chance d'en avoir un il fonctionne super bien l'idée du fairphone c'est de faire un téléphone avec des briques qu'on peut changer facilement c'est ça la low-tech faire des technologies à partir de matériaux qu'on a sous la main et facile à utiliser par le plus grand nombre et bien ça c'est des nouveaux récits ça ça donne envie et au-delà de nos sociétés occidentales super développées super techniques à Cuba par exemple ils sont très en pointe dans les low-tech pourquoi ? parce que la low-tech tout le monde peut se l'approprier merci beaucoup beaucoup à tous les trois alors on va on alors en guise de de conclusion pour passer à quelque chose de de pratique et puis je voudrais d'abord vous inviter à regarder cette courte vidéo sur la maison de la planète à Boulogne et puis après nous pourrons en discuter franchissez les portes de la maison de la planète un lieu unique pour découvrir comment réduire au quotidien notre impact environnemental avec les démarches zéro déchet zéro gaspillage zéro carbone et pour passer à l'action dans des domaines aussi variés que l'énergie l'alimentation l'eau la gestion des déchets les matériaux l'habitat les transports l'hygiène ou encore la santé un espace d'échange entre toutes les institutions associations et entreprises œuvrant dans le domaine de l'environnement et de l'économie circulaire pour les sportifs la recyclerie sportive et son atelier de co-réparation de vélo vous permettront de faire rimer sport et économie circulaire venez découvrir des techniques utiles accessibles et durables pour la vie quotidienne dans l'espace du Low Tech Lab vous pourrez aussi participer à des ateliers conférences débats expositions et événements pour tous les publics pour consommer et responsables rendez-vous dans le café où vous bénéficierez aussi d'un espace de co-working pour les métiers de l'environnement et puis la cour de la maison de la planète véritable îlot de fraîcheur accueille biodiversité et agriculture urbaine merci pour cette vidéo alors je passe la parole maintenant à Alain Mathieu-Dakis qui est maire adjoint de Boulogne et délégué à la transition écologique qui va nous expliquer ce qu'est cette maison de la planète et je suis accompagné de Cathy Veillet qui est conseillère municipale à l'environnement alors je vous remercie tout le monde d'être là ce soir les participants c'est un peu difficile de passer après vous je dois vous le dire même si je suis d'origine grecque parce que de nombreuses fois ça a été cité quelle est la caractéristique première de la maison de la planète et bien c'est aussi un mot d'origine grecque pédagogie c'est à dire accompagner les enfants guider les enfants alors ça va bien sûr au-delà des enfants la maison de la planète vous avez pu le voir brièvement avec ce film qui fait très hollywoodien mais qui fait aussi qui donne l'envie aux gens et aux boulonnais et en dehors de Boulogne de venir nous voir d'apprendre des choses de découvrir effectivement on peut dire que de temps en temps on peut être vu l'état de la planète vu toutes les nouvelles qu'on peut avoir on peut être pessimiste mais on reste actif et cette activité on l'a au sein de cette maison où on apprend aux gens à découvrir une forme de sobriété on peut faire avec peu de moyens et bien on peut réparer des choses la maison de la planète qui est dirigée par Fabienne Vicarini qui est assise au premier rang et bien organise également des fresques du climat et la fresque c'est un moment où les gens peuvent découvrir l'impact de leur activité sur la biodiversité sur différentes choses et Cathy tu ne voulais pas tu ne voulais pas être à mes côtés mais toi qui est là parce que tu me disais oui je ne sais pas passer après tous ces débats de haute qualité toi qui est membre de Colibri donc on en a parlé également avec Pierre Rabhi est-ce que tu peux ajouter des choses très brièvement parce que le temps est compté et qu'il va avoir passé autant des questions oui bonsoir merci beaucoup pour cette qualité d'échange oui par rapport à Pierre Rabhi en effet le mouvement Colibri juste une petite chose c'est chacun fait sa part donc là la maison de la planète en effet c'est un lieu de ressources pour tous vous êtes vraiment invité à venir y participer faire voilà venir découvrir énormément de choses mais voilà chacun fait sa part même si ça semble anodin c'est toujours très important de commencer à faire des petits pas même ces petits pas vont engendrer d'autres petits pas qui donneront envie à d'autres de faire aussi sur Boulogne nous avons énormément d'initiatives et voilà nous invitons à vraiment participer à tout tout ce que vous pourrez pour faire avancer la cause qui est une cause mondiale et pour notre bien-être à tous et aux générations qui arrivent et qui ont déjà un gros gros challenge voilà merci beaucoup dernier point on s'est engagé à être rapide donc on l'est on vous invite simplement le 6 février ici même à 19h à la diffusion d'un documentaire qui porte qui s'intitule c'est une avant-première puisque ensuite il sera diffusé je le dis j'essaye de lire sur Arte merci et ça s'appelle l'expérience biosphère 120 jours dans le désert c'est comment appliquer on va schématiser ça rapidement des techniques de low-tech et comment vivre simplement voilà 120 jours dans le désert voilà donc c'est le quelle date le 6 février 19h ici même merci je vous redonne le micro on reste là si jamais vous avez des questions alors c'est le temps des questions de la salle je ma question précise c'est que j'ai appris que jeudi prochain enfin ce jeudi il y avait un un colloque qui était organisé à agro-paritech je crois que c'est vous qui avez participé à l'organiser qui a finalement été si j'ai bien compris interdit par la direction d'agro-paritech et du coup déplacé à la maison de la planète et n'importe quoi excusez-moi mais c'est la soirée des lapsus donc l'académie du climat et alors comme je suis pas hyper bien informé j'aimerais bien que vous en parliez que vous expliquiez ce qui s'est passé et en fait ma question plus large derrière parce que ce que j'ai vu rapidement c'est qu'il y avait notamment les soulèvements de la terre qui étaient invités à ce à ce colloque c'est peut-être pour ça qu'il est interdit je ne sais pas donc je voulais savoir pourquoi il est interdit et la question plus large du coup c'est celle de la restriction de la liberté d'expression de la liberté d'association moi je suis enseignant et aujourd'hui avec mes élèves on discutait des droits de l'homme et on a reçu un membre de la ligue des droits de l'homme et donc voilà c'est pour ça que là ça rejoint aussi les propos de Patrick Vivray sur la question écologique en ce moment restriction de la liberté d'expression et de la liberté d'association comment faire pour s'organiser face à ça pour lutter on a parlé par exemple de la résistance à l'oppression proclamée par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme invitation peut-être à une désobéissance civile aujourd'hui voilà j'espère que la question précise et la question large étaient claires je vais répondre rapidement parce que c'est pas l'objet de la réunion de ce soir mais c'est lié c'est une journée d'études qu'on a montée avec des étudiants d'agro-paritech et d'un master que je dirige qui s'appelle le master gouvernance de la transition écologie et société où on forme des gestionnaires de projets environnementaux et en fait c'est des étudiants qui vont qui sortent de grandes écoles et donc c'est les futurs pas forcément décideurs mais en tout cas ils participeront à la décision publique et privée de demain et moi je constate en tant que politiste une montée des radicalités écolo l'usage de la violence qui génère aussi une contre-violence de la part des institutions par exemple ou de la part d'une partie du monde agricole aujourd'hui notamment un certain nombre de syndicats agricoles et nous le projet de cette journée d'études justement dans cette réflexion du cadrage écologique que j'évoquais tout à l'heure c'est qu'on peut considérer que la violence n'est pas une réponse institutionnelle légitime mais sociologiquement elle existe c'est tout et nous notre projet de travail avec les étudiants c'est d'amener une compréhension des causes profondes du fait que des militants écolos qui traditionnellement étaient non-violents basculent dans les pratiques violentes d'opposition frontale c'est un vrai objet sociologique mais c'est surtout un objet politique et donc la question c'est comment on entre dans des politiques de compréhension de ces formes de radicalisation pour empêcher l'expression de cette violence et pour ce faire en tout cas pour ce faire en tant que pratique sociologique il faut écouter la parole des militants c'est à dire pourquoi vous le faites comment vous le faites est-ce que vous avez la connaissance des conséquences que ça produit plus de violence ça produit plus de réaction d'état et ça produit plus de sécurisation publique et c'est contre la démocratie en général tous les mouvements révolutionnaires qui ont échoué et je sais qu'ils sont nombreux dans l'histoire ont produit justement le renforcement de l'état c'est un paradoxe sauf quand ils réussissent et encore en général ils produisent encore pire qu'avant et donc l'idée c'était de réfléchir à ça et samedi soir le directeur n'était pas contre et puis sur les réseaux sociaux ça a commencé à s'animer etc et puis lundi il m'a dit qu'il interdisait la réunion alors pour moi c'est une grave atteinte à la liberté académique c'est à dire qu'aucune autorité administrative ne peut dire à un chercheur ce sur quoi il doit travailler avec qui il doit travailler et dans quelles conditions il doit travailler sinon ça veut dire que c'est la décision technocratique des experts qui décide ce qui est légitime de chercher avec qui et comment et encore une fois l'objectif c'est bien de participer à la formation des étudiants pour que dans l'avenir ils puissent déminer ce type de confrontation sinon on insiste actuellement à la cristallisation des oppositions radicales milieu agricole milieu d'entreprise écologiste etc et à une incompréhension qui est défavorable à la cause même de l'écologie c'est justement l'idée du débat démocratique c'est de dire je ne suis pas d'accord avec toi mais nous devons trouver un processus commun pour nous confronter de manière commune à la crise écologique majeure que nous allons devoir enfronter donc que je ne sois pas d'accord avec monsieur Bolloré que je ne sois pas d'accord avec monsieur Macron l'extrême droite c'est autre chose j'ai du mal à négocier avec eux mais c'est comme ça chacun ses limites que je ne sois pas d'accord avec les syndicats la FNSEA que je ne sois pas d'accord avec un certain nombre de militants écolo-radicaux peu importe nous devons participer à l'élaboration d'une solution commune si nous voulons affronter la violence commune qui risque de sortir de cette impasse de débat démocratique et ça c'est regrettable et c'est profondément inquiétant dans des grandes écoles dont l'objectif est justement de stimuler l'éveil intellectuel et surtout la professionnalisation de cet éveil intellectuel des étudiants il ne s'agit pas de faire de tous les étudiants des militants écolos c'est pas la question la question de l'écologie s'impose dans le débat public elle va de plus en plus s'imposer dans le débat public il faut éviter qu'elle soit justement un prétexte au renforcement du pouvoir de l'état au renforcement du pouvoir des dominants en catégorie économique par exemple et à l'imposition d'une vision restrictive de l'écologie que les agriculteurs soient dans des situations compliquées ça tombe bien j'ai fait un bouquin avec le paysan avec lequel je travaille dans une amable depuis dix ans Romuald Botte c'est un type formidable et bien le bouquin est axé sur la pénibilité du travail du paysan et si on ne comprend pas que c'est son corps intime qui meurtrit à chaque fois qu'il travaille même s'il adore ce qu'il fait etc parce qu'il est dans des processus de production et encore lui il est préservé il est en amable donc c'est un peu plus facile et donc on voit bien cette violence que subit le corps paysan et je crois que alors les paysans rappellent que c'est un suicide par jour à peu près chez le milieu des paysans il y a 200 militants écolos qui ont été tués l'année dernière pour cause de leur militantisme écolo à l'échelle planétaire 200 est-ce que vous connaissez une seule catégorie sociale où on pourrait tuer 200 militants sans que ça fasse un bronquin international par exemple voilà et encore ils ont des représentants officiels qui sont audibles etc mais ce qui va être intéressant c'est de voir effectivement comment on peut faire baisser la pression sur ces choses là et il faut ouvrir le débat donc si le directeur m'interdit de le faire c'est pas grave on se déplace mais moi j'aurais bien aimé aussi organiser une journée d'études avec les syndicats agricoles qui rentrent dans des postures de violences ok on a certains j'ai un doctorant qui a été menacé par des militants d'un syndicat que je ne m'aimerais pas parce qu'il était une manifestation en tant qu'observateur évidemment parce que c'est un sociologue heureusement il est à moitié aveugle donc il avait une canne blanche et il a pas il a subi que des claques ils l'ont laissé tranquille parce que c'est un handicapé comme quoi des fois quand on fait du terrain il vaut mieux être handicapé donc ce qui va être intéressant c'est ça c'est le débat encore une fois ce qui est important c'est comme dans la sobriété on peut avoir des points de vue différents mais l'intérêt c'est de pouvoir comme ce soir vraiment merci de l'invitation de pouvoir énoncer des choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord mais au moins différents points de vue et je pense que jusque là on ne s'est pas trop empoigné physiquement je dis jusque là attention je peux ajouter quelque chose par rapport à la question plus générale il y a ce que Bruno vient de dire du côté écologique mais par exemple il y a quelques jours on était en échange avec Claire Toury qui est la présidente du mouvement associatif qui a joué d'ailleurs un rôle déterminant dans la convention citoyenne sur la fin de vie autre convention très intéressante à suivre et Claire nous disait l'inquiétude du mouvement associatif par rapport à la restriction des droits c'est à dire il y a une instrumentation de la loi contre le séparatisme qui a des éléments de légitimité mais qui à partir du moment où elle est instrumentée et tout organisme un temps soit peu non seulement même pas contestataire mais visant à une transformation des situations par exemple visant à dire ça reprend la question des droits humains à dire la déclaration universelle des droits humains il faut en faire un droit opposable il ne faut pas simplement que ça soit une espèce d'idéal lointain il faut en faire un droit opposable par exemple la ligue des droits de l'homme elle est typiquement sur ce terrain là la ligue des droits de l'homme elle est aujourd'hui menacée de suppression d'un certain nombre de subventions parce qu'on considère au nom de cette loi qu'elle en vient à ne pas respecter le pacte républicain alors quand vous avez ça bonjour les dégâts alors quand en plus on est complètement là aussi dans le deux poids deux mesures c'est à dire par exemple y compris sur les attitudes dites violentes entre parenthèses là aussi le discernement est utile moi j'entends le mot violence au sens précis du terme c'est à dire ce qui risque de tuer ou de blesser d'autres personnes quand on est dans l'ordre de la casse matérielle c'est une vraie question du point de vue du discernement parce qu'on peut avoir de la casse matérielle qui se révèle parfaitement contre-productive mais c'est que d'une autre nature que la mise en cause des personnes elles-mêmes et de leur intégrité physique ou de leur intégrité morale là aussi c'est une question de discernement mais quand il y a une instrumentation qui fait que d'un côté on a notre cher ministre de l'intérieur qui va parler d'éco-terrorisme à l'égard des pratiques écologiques mais effectivement quand c'est les syndicats agricoles dominants là on est dans un quasi-laxisme concernant les pratiques les plus actuelles donc s'il n'y a pas une attitude qui allie à la fois la justice et une qualité démocratique de discernement et de délibération ben effectivement à ce moment-là même des mouvements vraiment quand vous prenez le mouvement associatif c'est vraiment pas un repère de gauchistes exaltés le mouvement associatif il a pris la suite Frédéric il connaît ça par coeur de ce qu'on appelait auparavant la conférence permanente des présidents de collectifs associatifs donc c'est vraiment pas un repère de subversion quand le mouvement associatif lui-même dit attention il y a un vrai danger sur la démocratie elle-même et sur les associations et en partant de l'exemple de la ligue des droits de l'homme et bien effectivement il faut sérieusement s'en occuper juste une deux petites choses pour ramener à cette question de la spiritualité je crois que c'est précisément un des sujets sur lesquels le lien entre l'action et le comment de l'action invite quelque part la spiritualité peut-être à apporter des éléments de réponse vous avez parlé des obéissances civiles on sait bien qu'il y a toute une tradition dans ce domaine là du côté de l'Inde de Gandhi et des ressources de la culture indienne mais en fait la question qu'on peut poser c'est la question de la limite en fait je crois qu'aujourd'hui il y a une recherche même des groupes comme Extinction Rebellion qui étaient à l'origine non-violence se pose la question de l'articulation de violences et non-violences mais pour être capable de penser l'articulation des deux il faut qu'il y ait une limite qui soit posée une limite qui soit acceptée par les deux courants au sein d'une même association parce que la posélarisation enfin si je ne me trompe pas pour connaître un peu Extinction Rebellion elle est parfois à l'intérieur des mêmes d'une même d'une même association voilà et là peut-être que une réflexion toute simple est-ce que c'est pas quelque part le passage de la juste colère la colère divine à la violence c'est-à-dire une colère qui nie l'autre qui nous détruit nous-mêmes et c'est dans ce basculant que se pose le problème parce que la colère la colère du juste face à l'inaction elle est compréhensible aussi mais à partir de quel moment on passe de la colère à la violence à la destruction de soi et d'autrui voilà je pense que c'est une question que peut-être les spiritualités notamment asiatiques le bouddhisme par rapport aux questions de l'ego peuvent donner des réponses l'académie du climat à Paris elle est derrière l'hôtel de ville d'accord métro hôtel de ville et la maison de la planète à Boulain-Biancourt elle est sur le forum vous savez voilà au forum on a un quartier au pont de sèvres qui s'appelle le forum voilà quartier du pont de sèvres et là c'est métro hôtel de ville pour l'académie du climat et métro pont de sèvres pour la maison de la planète c'est un petit détail pratique y a-t-il d'autres questions ? oui moi c'est simplement je veux évoquer dans l'écologie ce que peut représenter le scoutisme depuis je crois 180 ans quelque chose comme ça apprendre en campant à se passer de beaucoup de choses je ne veux pas dire de tout mais à faire avec ce qu'on a et je pense que c'est extrêmement formateur je pense que nos enfants sont beaucoup trop cocounés excusez-moi je voilà ils sont moins nombreux donc on peut faire plus donc on achète plus donc ils sont on encourage par les achats ou par autre chose pour se faire plaisir à soi en faisant plaisir à ses enfants avec des vêtements à la mode etc et j'en passe enfin voilà donc apprendre à se passer et puis réfléchir sur notre façon de du genre de réflexion que j'ai déjà entendu nous n'aurons qu'un enfant mais il sera bien élevé il sera bien élevé parce qu'il aura tout ce qu'il faut la plus belle poussette la plus etc etc oui bonsoir merci pour votre vos échanges très riches j'ai une question concernant la démocratie pour faciliter la prise de décision des politiques tout en respectant la démocratie est-ce que ça peut passer par l'organisation de référendum en sachant que c'est très long et que dans l'organisation c'est les politiques qui décident des questions est-ce que c'est pas biaisé quelle autre forme on peut trouver pour faire face à l'urgence des prises de décision dans le bon sens quand on prend la démocratie au sens de ce qu'est d'une part une démocratie continue et pas discontinue là c'est des approches telles que celle de Dominique Rousseau le constitutionnaliste c'est-à-dire le fait de dire des problèmes tels que la question de la rareté de l'eau la question agricole la question de la santé etc on ne peut pas se permettre d'attendre X années avant de les traiter et de savoir quel va être le chef compétitif dans X années pour traiter ces questions là donc la démocratie discontinue est incapable de traiter ces défis donc le premier enjeu c'est de la démocratie continue le deuxième enjeu c'est ce que Pierre-Cosan Vallon évoque à travers le terme de démocratie délibérative c'est-à-dire la nécessité d'avoir une forte qualité de délibération pour qu'il y ait une forte qualité de délibération il faut que l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par une question se retrouvent autour de la table aussi bien les agriculteurs que les personnes qui sont concernées par les problèmes de santé des pesticides que les industriels qui sont liés à la question etc. donc cette capacité de réunir l'ensemble des informations des compétences des intérêts y compris des intérêts divergents etc. ça ça constitue de la démocratie délibérative on a besoin aussi d'une démocratie où le niveau de participation soit beaucoup plus important mais il ne faut pas opposer participation et représentation aujourd'hui ce que nous avons ce n'est pas de la démocratie représentative c'est de la démocratie délégative c'est très différent c'est-à-dire une fois tous les X années on donne quasiment un chèque en blanc à des personnes pour avoir une vraie représentation il faut avoir une forte qualité de participation alors effectivement dans la rubrique participation renforcée il y a une boîte à outils dans cette boîte à outils il y a des procédures référendaires mais qui sont plutôt des procédures référendaires de type suisse que de type français et qui portent sur des thèmes et des thèmes pluralistes parce que la contradiction classique qu'on a qu'on connaît bien en France avec les procédures référendaires c'est que d'abord on ne répond pas à la question qui est posée mais on répond à la question à la personne qui a posé la question donc le référendum est soit plébiscitaire soit anti-plébiscitaire mais pendant ce temps-là on ne traite pas le problème lui-même et puis d'autre part ne porte pas sur le pluraliste des différentes questions donc il faut réintégrer la question des référendums comme un élément parmi d'autres de renforcement de la participation mais dans le renforcement de la participation vous avez aussi d'autres éléments par exemple le tirage au sort qu'on retrouve dans les conventions citoyennes ça fait partie d'un renforcement de la participation les mécanismes qu'on appelle d'élection sans candidat qui sont de plus en plus développées c'est-à-dire on ne pose pas la question de qui se considère comme le chef suprême pour l'avenir mais qui selon la collectivité est le mieux à même de rendre des services pour aider cette collectivité à résoudre ces problèmes au passage d'ailleurs l'élection du pape est un exemple intéressant d'élection sans candidat certes très restreinte compte tenu du collège électoral qui est convoqué mais du point de vue du mécanisme c'est une élection sans candidat vous voyez et là on pourrait développer d'autres éléments de cette boîte à outils de la démocratie à la fois délibérative mieux représentative mieux participative mieux délibérative mieux continue et moi je fais le lien aussi avec les enjeux proprement économiques parce que si on dit qui est légitime pour délibérer sur ce qui est bénéfique et qu'est-ce qui est admisible et si on dit justement c'est pas la technocratie qui est légitime c'est pas des instances supérieures comme par exemple des instances religieuses ou des instances despotiques de type parti communiste chinois etc qui est légitime pour délibérer sur le bénéfique et le nuisible et en tirer les conséquences ce sont des assemblées démocratiques et à toutes les échelles en appliquant les principes de subsidiarité en fonction des différents niveaux si à ce moment là on sait qu'une assemblée démocratique va avoir des conséquences économiques très importantes parce que suivant la délibération sur qu'est-ce qui est bénéfique qu'est-ce qui est nuisible ou qu'est-ce qui fait débat ça va entraîner des conséquences considérables en termes d'investissement en termes de fiscalité en termes de réorientation même des flux financiers je vous prie de croire que là l'absentéisme il va sacrément baisser parce qu'on aura l'impression que la démocratie est reliée à de la puissance créatrice vous voyez donc moi je ne suis pas contre certaines procédures référendaires citoyennes mais intégrées dans le dispositif d'ensemble et ne pas considérer qu'il s'agit d'une baguette magique parce que pardonnez-moi l'expression quand on croit qu'il y a des baguettes magiques il y a de bonnes chances qu'elles se deviennent des bâtons merdeux bien s'il n'y a plus de questions il est temps de conclure notre soirée d'abord je voudrais remercier la ville de Boulogne pour son accueil le prêt de l'amphithéâtre monsieur l'adjoint au maire Madine Gattakis qui nous a présenté les activités de la maison de la planète avec Fabienne Vicarini Claire Pouly pour l'animation de ce débat passionnant nos trois intervenants qui ont aussi approfondi énormément notre réflexion et qui nous ont aussi livré des témoignages personnels qui sont essentiels compte tenu de l'angle sous lequel nous avons abordé cette question et puis ceux qui ont participé à ce débat pour leurs réactions et questions alors je rappelle qu'on a une question sobriété heureuse réponse à la transition écologique et il faut y répondre alors j'ai retenu notre débat que cette sobriété passe par une prise de conscience individuelle et là-dessus je crois que la maison de la présentation de la maison de la planète montre bien que ça commence par une activité éducative dès le plus jeune âge qu'il s'agit bien d'apprendre de nouveaux comportements dans les gestes du quotidien et que le but de tout cela est bien de réduire notre empreinte à la fois écologique et environnementale et donc tout ceci commence très jeune et donc l'apprentissage de la sobriété passe d'abord par l'éducation des expériences toutes celles que vous avez relatées concernées en général des réactions qui ont eu lieu pendant l'enfance donc qui structurent vraiment la psychologie de chacun d'entre nous alors l'affaire de la sobriété était aussi une affaire de conversion personnelle je crois que Isabelle Priolet nous l'a très bien montré à la fois en faisant appel aux penseurs grecs qui nous renvoient à ce que sont nos désirs naturels et la façon de maîtriser ces désirs et de ne pas oublier qu'il faut savoir les savourer et donc avoir une certaine forme de modération et donc ceci relève de la psychologie et des caractères de chacun d'entre nous et n'oublions pas non plus que l'importance de la contemplation beaucoup de choses ont été évoquées dans les souvenirs sur les promenades dans la nature c'est aussi le cas du scoutisme qui a été rappelé dans les interventions les moments de contemplation et de contact avec la nature sont aussi très structurants dans cette conversion écologique donc une formule l'a très bien résumé si l'on veut être sobre moins de biens plus de liens et j'ai retenu ce défi difficile qui nous est posé à chacun passer de 10 000 objets par personne à 300 pour revenir à un chiffre plus modéré nous voyons bien l'ampleur de la conversion que nous avons à opérer alors sur cette conversion et cette personnelle je reviens un instant sur la formule que vous avez très bien rappelée de Pierre Rabhi comment arrêter l'incendie puisque la maison brûle et nous ne faisons pas grand chose eh bien colibri tu n'es pas fou ce n'est pas avec des gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu et le colibri répond je le sais mais je fais ma part et donc je crois aussi que nous devons absolument retenir ça la conversion individuelle personnelle ne suffit pas mais il est absolument indispensable de faire sa part et ceci nous amène à l'autre volet de notre débat il y a également une prise de conscience collective et une dimension collective à cette sobriété donc tous les aspects de notre vie sont concernés ça a été très bien rappelé dans le débat comment on se transporte comment on s'alimente comment on se chauffe etc donc parce que nous vivons dans une société démocratique où la promesse qui nous a été faite c'est celle de l'abondance de l'accès à tous les biens possibles sans aucune limite et Bruno Villalba nous a montré que cette promesse était devenue impossible aujourd'hui compte tenu de la perte de la biodiversité du réchauffement climatique et que donc nous avons affronté une forme de violence de renoncer à cette promesse multiséculaire donc il faut se faire violence collectivement pour pouvoir revenir à une sobriété collective alors ceci va supposer de remettre en cause énormément de choses et moi je retiens surtout de cette deuxième partie du débat la grande nécessité de retrouver un débat démocratique collectif donc c'est ce que vous avez rappelé en invoquant Rosan Vallon la délibération la démocratie délibérative et participative et je rappelle aussi qu'un des grands principes du droit de l'environnement c'est justement celui de la participation de toutes les parties prenantes à l'appréciation des projets à l'appréciation des décisions qui sont proposées donc c'est ce principe de participation et je crois que c'est aussi un enseignement que doivent tirer les élus locaux et c'est ce que fait notamment la ville de Boulogne avec son CESEL conseil économique social environnemental qui sert justement d'instance délibérative parce que ces choix que nous avons à faire sont extrêmement difficiles Bruno Villamal a remarquablement montré et que plus les choix sont difficiles plus il faut de délibérations pour bien préparer les décisions tenir compte des objections des analyses scientifiques des intérêts mis en cause et obliger les collectivités à sortir du comportement qui leur est naturel comme ça a été très bien rappelé on fait trop peu trop tard et donc la pression aussi des militants écologistes est utile pour faire avancer les choses et nourrir ce débat donc je crois qu'aussi il faut ressortir ce soir en disant que nous avons des moyens pour ensemble délibérer toutes ces questions difficiles et essayer d'en sortir un certain nombre de conclusions et de voies de sortie tout en sachant qu'elles seront très difficiles et douloureuses et donc dernier aspect de ce débat de cette dimension collective c'est que nous avons aussi besoin de changer nos imaginaires compte tenu de la promesse démocratique multiséculaire qui nous a été faite et je trouve aussi très intéressante la perspective qu'a ouverte Isabelle Priolet avec l'accent sur les low tech donc une nouvelle façon d'utiliser la technologie non pas pour produire plus en continuant à dénaturer notre environnement mais en trouvant des solutions techniques qui respectent ces contraintes et ces limites et c'est aussi une voie qui a été trop peu explorée certains exemples ont été donnés ce soir que je crois qu'il faut méditer et j'ai noté que cette soirée du 6 février à laquelle nous inviter va traiter cela en disant comment mieux habiter de façon plus écologique en consommant moins de ressources donc on voit bien aussi que cette question des low tech est très prometteuse alors dernier aspect de notre débat c'est que si l'on veut promouvoir cette sobriété individuelle et collective parallèlement quelles sont les conditions pour y parvenir alors j'ai noté qu'il faut sortir de l'écologie punitive que tout le monde récuse et que donc il faut redonner ce sens positif à la sobriété individuelle et collective mais il y a quand même une condition tout à fait essentielle qui a été rappelée en particulier par Patrick Villeray qui est de dire dans le fond il faut garantir d'abord l'accès aux biens vitaux aux besoins essentiels pour les plus démunis dans nos sociétés car si c'est consommer moins avoir moins de revenus moins de positifs ce n'est pas acceptable pour les plus vulnérables et donc ceci renvoie à une notion très récente qu'ont développé les organisations internationales la notion de transition juste qui justement dit on ne peut pas faire de l'environnement au détriment du social mais il faut bien combiner transition écologique transition sociale transition juste ça veut dire accepter de remettre en cause le partage des richesses et de veiller à ce que ceux qui n'ont pas le minimum pour vivre puissent accéder aux biens essentiels la santé l'alimentation etc donc je crois qu'on peut aussi retenir cette idée de transition juste donc en veillant à ce qui est toujours ces deux piliers on ne peut pas faire d'environnemental sans faire du social et ceci n'est pas assez répété et je cite comme illustration de cette démarche incomplète l'Union européenne qui a adopté une taxonomie verte pour régler la question des investissements verts à l'avenir mais elle a abandonné l'idée de faire une taxonomie sociale parce qu'en disant c'est trop compliqué on a des modèles sociaux trop différents et donc on voit bien qu'on est là en présence d'une approche déséquilibrée puisqu'on mettait contraintes environnementales sans traiter le volet social et donc c'est le rejet garanti de toutes ces contraintes nouvelles qui seront uniquement environnementales et qui déplairont qui aux agriculteurs qui aux gens qui vivent du RSA etc. donc retenons cette idée de transition juste et puis pour terminer je rappelais que ce grand chantier qui est en train de s'ouvrir a été rappelé aussi très bien les limites de notre façon de tenir la comptabilité par Patrick Livret nos indicateurs sont limités on ne tient pas compte des destructions de la nature de l'environnement des ressources humaines et donc il y a une démarche qui est en train d'être ouverte pour passer d'une comptabilité uniquement financière à une triple comptabilité qui est un volet social environnemental donc les travaux ont commencé en Europe par l'EFRAG et aux Etats-Unis par l'ISB avec deux modèles différents donc nous aurons aussi à réagir sur ces questions plus tard mais en tout cas je crois aussi avec eux que cette question du changement de nos normes comptables est aussi un point de passage obligé si l'on veut que cette sobriété à la fois individuelle et collective puisse être mise en oeuvre bon pour terminer j'ai aussi relevé cette très belle formule Patrivée excusez-moi si je la réemploie nous sommes supposés être sapiens sapiens alors j'ai retenu dans ces catégories qu'il y avait une catégorie dont il fallait être c'est être intelligent et altruiste et qu'il y en avait une à laquelle il fallait échapper absolument c'est être intelligent et méchant donc je nous souhaite à toutes et à tous de faire de devenir intelligent et altruiste et surtout de ne pas devenir intelligent et méchant ce qui pourrait arriver si nous n'étions qu'écologistes avec tous ces excès donc merci pour votre présence pour votre participation et puis si vous êtes très content de ce débat vous pourrez éventuellement laisser quelque chose dans les paniers qui vous attendent à la sortie bonne fin de soirée merci pour votre présence